Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule et aujourd'hui c'est ces garages alors il y a combien de garagistes ici 1 2 3 4 5 un cinquième qui baille devant le micro c'est soren mais on peut pas le voir et avec nous pour ce garage sur le test nous avons la chance l'honneur d'accueillir un grand jeu d'eurologue qui officie sur tarte aux fraises il s'agit de brande il est par skype avec nous brande tu m'entends je t'entends bonjour à tout le monde ça fait plaisir c'est une première et ça fait très plaisir de te retrouver sur le podcast de la cellule tu faisais de la jeu d'eurologie bien avant moi tu es un vieux de la vieille tu étais même pas né non j'étais même pas né en fait quand il officiait déjà dans sa tarte aux fraises j'étais aussi l'auteur de plusieurs jeux de rôle quand même certaines même succès stories je j'ai noté notamment ta participation dans les dans les chroniques dans la chronique de chin une chronique est superbement bien écrite je tiens à t'en féliciter dès maintenant brande donc bon je crois que on n'a pas besoin de l'officialiser davantage il a c'est un grand nom et nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui avec nous en compagnie de pika pika ça va salut tout le monde tu as la pêche impeccable je suis super enrhumé super bouché mais sinon ça va alors toi tu es au physique sur outsider outsider qui a déménagé il y a quelques mois en raison d'un problème d'hébergement je crois ouais tout à fait voilà tu balances du scandale c'est un truc de fou ça y est une espèce de pub qui apparaît d'un coup comme ça ouais mais c'est c'est dû à un choix merdique d'hébergeur gratuit de ma part d'accord donc c'est désormais réparé d'accord ça c'est bon à savoir quand même pour nos auditeurs dire que l'outsider à outsider vous serez redirigé il n'y a pas de problème voilà ça sont tout est tout est sous contrôle et puis nous sommes également avec flavie je crois qu'ils m'ont entendu crier deux fois donc ils le savent voilà salut tout le monde le savent effectivement pour parler de ce sujet qu'est le test alors moi je vais vous laisser parler parce que pour ce podcast vous avez préparé des choses il y en a qui ont des powerpoint il paraît c'est affreux vous voulez dire qu'on va pas pouvoir faire de digressions non 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 il va falloir carré c'est un paper board rassurez-vous je suis là il y aura quand même des digressions ah cool j'ai eu peur je me suis quand t'es plus sur la cellule alors qui veut commencer à prendre la parole sur le sujet du test d'abord moi je suis ce qui m'interroge déjà pour commencer c'est cette notion de test pourquoi on n'appelle pas ça le playtest brand tu as choisi ce sujet et tu l'a appelé le test et pas le playtest et je crois qu'il y a une raison à ça est ce que tu pourrais nous la présenter rapidement oui alors tout simplement pour commencer c'est parce que le on peut tester de bien des façons et pas forcément le jour oh la 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 ça commence direct oui vas-y je t'écoute c'est un sujet dont on aime beaucoup discuter tous les deux déjà à l'occasion de se prendre la tête là dessus carrément on peut même rappeler à quelle occasion là tout a commencé le jour où la critique de prosopopée sur casus est parue et où justement tu avais dit que tu as tu n'avais pas dans ta dans ta critique du jeu tu disais que tu n'avais pas joué au jeu et donc du coup je t'avais contacté en gueulant dessus je t'avais dit mais putain qu'est ce que c'est que ce bordel comment ça tu testes tu testes des jeux sans les sans les playtestés qu'est ce que c'est que ce scandale et tu m'avais dit mais attends mais je crois que c'est possible de le faire et c'est aussi un peu la motivation de ce ce podcast j'aimerais t'entendre là dessus j'aimerais que tu nous expliques alors peut-être pour commencer par une première précaution sur le sujet du test ça c'est un petit bout de la lorgnette d'un sujet qui est beaucoup plus vaste qui est la critique des jeux de rôle donc qu'est ce qui fait qu'un jeu de rôle est bon pas bon absolument et et on peut faire plein de types de dévaluation on va dire on va dire forcément critique d'un jeu on peut en faire qu'il soit interne à l'équipe on peut en faire qu'il soit défoncé on peut en faire entre potes on peut en faire parce que c'est un taf rémunéré il y a plein de façons de l'aborder là le test enfin si pour être sûr qu'on part tous sur la même chose a priori on parle du test donc par soin auteur soin des membres de l'équipe de l'auteur on des proches on va sachant qu'on peut découvrir le jeu qu'on teste mais c'est avant on va dire avant sa sortie avant qu'il soit public et dans le but soit de valider des choses soit de l'améliorer alors ça si vous êtes tous ok là dessus on est tous ok là dessus c'est une super précision ça permet d'entrer de jeu de bien calibrer le sujet c'est dire que nous alors nous à la cellule c'est typiquement ce qu'on appelle pour le coup le play test ou la relecture c'est à dire que là en fait j'ai l'impression que ce que tu vas englober c'est à la fois le play test et la relecture je me trompe brande tu nous tu sais à la cellule quand on teste un jeu il ya une phase de relecture qui est une sorte de test je pense qui peut s'effectuer sans jouer et puis il ya ensuite le play test ouais c'est la relecture c'est quand on voit un pro ce qui nous paraît être un problème de jeu déjà direct avant même de jouer voilà c'est ça et puis du coup on en parle en disant mais ça ça va pas du tout marcher tu vois bien que c'est en contre c'est contraire à l'autre règle que tu as marqué ça c'est la première partie du test qu'on fait généralement et le deuxième test c'est ce que j'appelle moi le play test voilà quand on joue quoi exactement est ce qu'on s'avance entend là dessus brande je viens de changer de position pour les auditeurs je le dis ah tu tiens mais tu es en train de me virer des castes picas alors il ya bien sûr plein d'écoles différentes à mettre de mon point de vue c'est tout à fait ça on peut faire l'ordre importe peu c'est à dire qu'on commence par la relecture qu'on la face après c'est pas forcément très important par contre il ya d'autres encore d'autres façons de tester par exemple on peut tester enfin faut comprendre que tester un jeu dans son ensemble c'est assez rarement opportun c'est ça fait ça fait très peu souvent du sens en fait ce qui va ce qui va souvent faire du sens c'est tester un truc précis dans un jeu d'accord un des objectifs du test ça va être d'obtenir des réponses à des questions qu'on se pose sur un jeu d'accord et on va le définir en fonction de objectifs particuliers enfin c'est une façon de faire ça un peu plus tard mais tu peux par exemple se retrouver à simplement tester une façon de présenter les choses tu veux poser une question attend deux minutes fly voulait poser une question tu dis qu'on peut ne tester qu'une partie des choses donc là tu dis on peut juste présent tester par exemple une présentation du jeu mais à un moment ou un autre va quand même falloir tester le jeu oui c'était le jeu quoi oui oui d'accord ok pas juste tester tester des parties de jeu parce qu'au bout d'un moment là par le coup les parties des parties deviennent pas la partie quoi brande moi je suis assez partisan du fait qu'il faille tester le plus possible le plus souvent possible presque tout mais en gros pas dans n'importe quelle condition et globalement il ya plein de choses qu'on peut tester avant d'avoir un jeu complet moi ça fait souvent ça fait souvent marrer mes potes très souvent sur les propres jeux je les fais tester sans système de résolution avec uniquement ce que tu appelles le fameux système zéro c'est ça dont on trouve des traces sur ton sur ton blog le système zéro pour moi c'est c'est justement quelque chose que tu testes pas c'est c'est un plombien c'est ton seuil ton système par défaut quand tu fais rien d'autre quand tu sais pas quoi faire tu retombe sur ton système zéro d'accord ok d'une certaine façon c'est un peu ton filet de sécurité donc le système zéro pour ceux qui savent pas ce que c'est je vous invite à lire l'article de brande sur sur le thème qui est sur sur tarte aux fraises vous tapez système zéro dans la barre de recherche tarte aux fraises vous tombez directement dessus avec un espèce de château le château de de wald disney mais à moitié immergé d'ailleurs elle est très belle cette illustration et il ya un article sur le sur le sujet donc voilà je dis ça parce que récemment j'ai reçu des mails de gens qui disaient qu'on n'expliquait jamais les termes d'où venaient les termes qu'on employait de sur quel article il fallait aller voir donc du coup maintenant je me permets de le préciser voilà je te passerai le lien peut-être sur moi tu promets sur le ouais dans les commentaires si tu as le temps tu mets le lien effectivement flavie tu voulais encore poser une question donc d'après ce que j'ai compris des fois tu testes juste le système de jeu sans le système de résolution du coup du coup comment ça se passe quand tu fais ça c'est le système de résolution qui va apparaître de lui même ou ou ensuite tu sais vraiment uniquement pour tester le système de jeu alors apparemment c'est pas une opinion très populaire mais pour le coup du alors la distinction vous faites entre système de jeu et système de résolution je sais pas si je fais exactement même que la vôtre donc je préfère pas employer ce terme là parce que je suis pas super à l'aise avec écoute ce que je te propose c'est on va te laisser exposer ton premier point entièrement et puis on va essayer de comprendre et de faire des des liens entre nous plutôt que de t'obliger à répondre sur des points des questions de détail qui nous nous intéressent mais avec des concepts qui ne sont peut-être pas les tiens tu vois ce que je veux dire on va te laisser développer un peu on essaye comme vous voulez sur le fait de tester en fait des choses qui ne sont pas l'ensemble du jeu pour prendre un exemple concret sur à l'époque de Tenga par exemple j'ai souvent fait des playtest pour le coup en ne testant que la création de personnages que la création de groupe en fait parce que c'était quelque chose dont je n'étais pas sûr que ça passe auprès d'un certain nombre de joueurs il fallait que je teste sur une très grande variété de cas possibles et c'était un élément précis du jeu sur lequel j'avais besoin d'avoir des retours plus que j'en avais avec mon groupe puisqu'avec mon groupe je jouais une campagne et donc avec cette campagne j'avais un seul groupe de création un seul groupe de PJ je veux dire donc du coup comme j'avais besoin de plus d'itération de voir plus plus de fois comment ça tournait est-ce que c'était est-ce que c'était quelque chose qui pouvait amener une grande variété ou pas c'est très important sur un jeu comme Tenga parce que sur ce type d'une hyper la plupart des joueurs vont se dire ok je joue un samouraï et à part ça j'ai quoi comme choix de perso un samouraï sans forcément percevoir les distances qu'il y a entre eux sans forcément percevoir que ça peut être intéressant de ne pas jouer un samouraï d'accord donc c'est un exemple parmi d'autres mais un autre exemple ça va être une mécanique particulière la mécanique vous pouvez la tester juste pendant que vous l'écrivez ou une procédure voir un ensemble de rails pour voir si c'est si la logique suit en fait si c'est fluide ouais est-ce que c'est plus clair comme ça bah absolument là du coup je vois tout à fait ce que tu veux dire c'est à dire que je prends un exemple de jeu qu'on connait Flavie et moi c'est le jeu d'Adrien Adrien Cahuzac on aurait pu très bien tester le jeu d'Adrien Cahuzac qui s'appelle l'agence on aurait très bien pu ne tester que la création de plans par exemple parce qu'en fait si tu veux le jeu d'Adrien est séquencé en trois étapes t'as le plan la réalisation du plan et la conclusion je crois ou je sais plus ou la création de perso le plan et la résolution du plan en gros je me souviens plus très bien c'est loin tout ça mais en gros t'as des phases dans le jeu t'as des étapes et donc du coup tu peux tester étape par étape ça c'est le premier point que tu as abordé et puis le deuxième point que tu as abordé c'est finalement juste par exemple faire un ensemble de jets de dés par exemple tout seul dans son coin sur son bureau sur sa table tester une procédure juste pour voir si ça tient le coup typiquement moi ça je le fais par exemple quand j'écris sens je me pose la question est-ce qu'avec tel ombre pouvoir ça va pas faire dégénérer tel autre pouvoir ombre pouvoir donc du coup je le teste comme ça en fait dans ma tête comme une procédure pour voir si ça fait pas dégénérer si ça fait pas planter le système tout simplement c'est ça que tu veux dire Brand ? Tout à fait oui c'est des choses possibles parmi plein d'autres d'accord ok donc là effectivement on a une possibilité de test en dehors d'une partie sinon en fait tu veux dire si on n'était pas capable de tester en dehors d'une partie finalement on pourrait même pas écrire de jeu parce que quand on écrit un jeu en tant qu'auteur c'est un peu ce qu'on fait sans arrêt quand on écrit une règle on se pose la question est-ce que ça va tenir le coup et là du coup on fait tourner j'ai envie de dire la réflexion sans partie on imagine une partie possible et c'est là qu'on fait le test c'est ça un petit peu non ? alors oui je pense qu'on serait capable d'écrire des jeux mais des jeux de merde il y en a quelques-uns qui sont tout à fait capables d'écrire des jeux sans trop les tester mais à mon avis ils sont assez rares et en tous les cas sauf enfin peut-être pas en tous les cas mais sauf cas extrême ça améliore grandement les jeux enfin pour moi c'est une évidence d'accord Pika tu voulais intervenir juste là de ce que je comprends tes deux premiers points c'est que bon effectivement quand on teste on teste une partie mais on teste on a surtout une idée en tête on a quelque chose qu'on veut tester bon je sais que moi personnellement quand je playtest quand je fais des parties entières c'est vrai que souvent j'ai un certain nombre de choses à tester soit un morceau d'univers soit effectivement une procédure ou la création de personnages et tout mais je pense aussi que que ce soit le test sous forme de réflexion ou de discussion avec des rélecteurs ou que ce soit le playtest c'est-à-dire où on joue vraiment une partie je pense aussi qu'il y a des choses qui vont émerger des bénéfices qui vont émerger après en fait ça va te ça va aussi te permettre de voir des choses qui coincent en cours de partie là où tu t'y attendais pas et puis également aussi si tu accumules un capital d'expérience je vais donner un exemple concret par exemple pour mon Inforenza mes rélecteurs il y a plusieurs rélecteurs qui m'ont fait la remarque que les termes techniques étaient trop trop exotiques trop compliqués et puis en fait je me suis rappelé du coup suite à leur réflexion je me suis rappelé que moi-même lors des playtest j'avais tendance à ne pas employer mes propres termes techniques en fait pour expliquer aux joueurs très rapidement je zappais les termes techniques pour remplacer par des choses plus génériques pour donner un exemple ce qui fait office de trait dans Inforenza j'appelais ça des sentences et en fait je me suis rendu compte en y réfléchissant que lors de mes 25 playtest j'appelais ça deux fois sentence pendant la partie et le reste du temps j'appelais ça des phrases et donc du coup j'ai jarté le terme sentence et j'ai mis phrase à la place alors qu'en fait si tu veux j'ai jamais eu l'idée de tester les termes techniques mais en fait grâce à mon capital d'expérience de playtest ça m'a servi pour refaire mon vocabulaire et puis l'autre chose un autre point c'est que on parle de tester des jeux mais je suppose aussi qu'on peut tester des scénarios on peut tester des univers on parle d'auteurs qui là tu vois il dit carrément on peut tester des procédures ou des scénarios parce qu'on peut avoir un jeu qui fonctionne mais que lui le scénario ait besoin de tests supplémentaires pour fonctionner c'est pas parce que le jeu est fonctionnel qu'on écrira à coup sûr un scénario parfait bon ça je l'apprends à personne cela dit on connait des auteurs renommés qui s'en cachent pas je prends Tristan Lhomme bon il écrit que des scénarios du moins à ma connaissance il doit écrire un peu c'est rare qu'il fasse des jeux entiers Tristan Lhomme ne teste pas ces scénarios il se sert uniquement de son expérience pour les écrire en tout cas il les plate-teste pas il les fait pas jouer avant d'être publié alors il y a peut-être d'autres procédures que je connais pas mais en tout cas il rassemble pas des jeux autour d'une table pour faire jouer ces scénarios avant d'être publié dans Casus alors pour votre répondre sur les différents points alors sur Tristan effectivement il en parle assez régulièrement sur le fait qu'il ne teste quasiment jamais ces scénarios avant leur publication maintenant a priori c'est un peu comme le fait de dire qu'un jeu est dysfonctionnel quand il y a des centaines de milliers de personnes qui jouent je sais pas comment fait Tristan mais ça a l'air de marcher moi je suis pas trop capable de faire comme ça mais ça marche pour lui tant mieux quoi tant mieux juste il est sans doute plus doué que moi après sur les autres points sur le sur le les tests de de système ou d'univers pour moi l'univers c'est un sous-système l'univers c'est un ensemble de règles je vais essayer de prendre un exemple parce que c'est quelque chose qui est pas toujours évident mais l'exemple que je prends souvent il vient de Bloodlust dans Bloodlust il y a une tribu d'Amazon d'accord on ne peut pas jouer un personnage mal qui vient de cette tribu là le fait que ce soit écrit dans la partie technique du bouquin c'est à dire dans la règle de création ou le fait que ce soit écrit dans l'univers globalement ça change pas le fait qu'a priori il n'y a pas d'homme il n'y a pas de mâle du moins dans cette tribu là dans les deux cas c'est une règle elle est transmise de façon différente aux joueurs ou aux meneurs peu importe mais dans les deux cas c'est une règle alors je ne suis pas d'accord avec toi Brand sur ce point là alors je vois très bien ce que tu veux dire et il y a une thèse sous-jacente que je partage c'est que finalement la société dans laquelle on vit aujourd'hui est un ensemble de règles et donc que quelque part dans un jeu de rôle étant donné qu'on décrit des sociétés on décrit des règles aussi ça je non tu n'es pas d'accord Jérôme ? non ? je ne vais pas jusqu'à là mais pour moi c'est vraiment d'un point de vue presque technique parce que le principe de la tribu d'Amazon c'est que justement dans Bloodlust il va pouvoir à un moment donné y naître un homme un homme va pouvoir être par exemple éduqué par ses Amazones cette règle peut être si tu veux on peut l'enfreindre alors qu'il me semble que la règle d'un système de jeu elle si tu l'enfreins tu ne joues plus dans ce même système est-ce que tu vois la différence c'est que dans l'archétype que tu donnes de Bloodlust de l'Amazon tu peux très bien imaginer une histoire dans laquelle il y a un homme qui naît dans cette tribu et qui y reste c'est possible du point de vue de la fiction alors que tu ne peux pas imaginer quelqu'un qui joue à Sens sans respecter la règle de l'immersion ou à Yves-Florenza sans écrire une sentence tu vois la différence Jérôme ? alors malheureusement je ne connais pas bien ni Sens ni Florenza du moins pour l'instant mais il y a une notion de limite en fait tu vois à quel moment tu peux changer ou pas qui qui sait qui dit à partir de quel moment on peut changer à priori si l'auteur enfin les auteurs de Bloodlust ont décidé qu'on ne pouvait pas jouer de CKR selon ma tribu sachant encore une fois que c'est un exemple à quel moment on peut dire ça change le jeu ou ça ne change pas le jeu moi je n'en sais rien c'est une question vraiment verte je ne sais pas non plus je ne saurais pas te dire je pense que c'est le groupe en fait qui se met d'accord Pika ça va dépendre bon on pense à Bloodlust mais à demi si tu penses à des univers où il y a vraiment une grosse fanbase comme Star Wars Seigneur des Anneaux et bien les éléments d'univers qui sont écrits dans les jeux là par un certain nombre de joueurs sont considérés comme sacrés auxquels tu ne peux pas y toucher et donc si on pouvait imaginer que Bloodlust est comme ça je pense qu'il y a des MJ de Bloodlust s'ils lisent dans l'univers que les hommes Amazon ça n'existe pas alors l'MJ il prendra ça comme une règle donc effectivement en fait c'est pas quelque part c'est même plus à l'auteur de décider qu'est-ce qui est une règle immuable et qu'est-ce qui n'est pas c'est l'interprétation du joueur qui compte alors justement j'en reviens je voudrais juste faire une parenthèse c'est dans le blog de Brand il y a un article qui parle justement de ça où il explique les différentes manières les différentes règles qui existent la règle écrite par l'auteur la règle telle que l'auteur la veut et la règle telle qu'elle sera interprétée ensuite par le groupe des joueurs qui la lisent tu as fait un article sur les différents niveaux de règles et là j'ai envie de dire que ce thème là la discussion qu'on est en train d'avoir là touche à ces différents niveaux c'est-à-dire que moi en tant qu'auteur de sens je peux très bien avoir envie que l'immersion serve à quelque chose l'écrire d'une certaine manière et ensuite que les autres l'interprètent d'une autre manière ça fait trois ça fait un peu ça fait un peu comme ça des vases communiquants et à chaque fois le liquide si j'ose dire change un peu de nature et on sait jamais trop à la fin comment les règles vont être interprétées c'est pas parce que t'as l'intention que ce soit interprété comme ça que tes joueurs vont forcément l'interpréter comme ça dans l'exemple que s'ils brandent tout de suite des Amazones c'est ça c'est-à-dire jusqu'où est-ce que la table des joueurs va accepter qu'on transgresse certaines règles et celles des Amazones à mon avis on transgresse plus facilement des règles liées à la fiction que des règles liées au système de jeu Brand mais ça c'est un point de vue personnel est-ce que je n'es pas en train de faire du hors-sujet on fait totalement du hors-sujet justement c'est pour ça que je voulais je suis très contente de cette digression c'est pour ça je voulais ramener à l'article de Brand et puis revenir sur la conversation qui nous intéresse le test alors Brand je te laisse reprendre la parole juste pour l'article du site en fait ces distinctions sont faites par quelqu'un qui s'appelle Dave Parlett je crois P-A-R-L-E-T et on retrouve pas mal de choses là-dessus sans problème même ailleurs sur Net c'est vraiment quelqu'un qui a fait pas mal d'articles qui sont très très connus sur la digression ou pas je prends cet exemple là parce que pour moi c'est un élément important un background ça se teste je le vois vraiment comme un ensemble de règles on est d'accord ou pas mais un background ça se enfin de mon point de vue ça se teste peut-être pas dans son entièreté parce que si on a un jeu qui est basé autour d'un univers et c'est un peu difficile de tout tester mais ça fait partie des choses tout simplement pour voir s'il n'y a pas des problèmes en termes de de cohérence par exemple de ce point de vue là pour revenir sur sur l'histoire des tests effectivement il y a certaines règles qu'on va pouvoir tester il y en a d'autres qu'on va pas pouvoir tester alors c'est c'est assez difficile de faire une nomenclature des règles et par exemple quand c'est une procédure quand c'est mécanique c'est c'est assez facile à tester quitte à ce que soit de façon unitaire dans son coin quand c'est une règle qui dit ça c'est possible ça c'est pas possible c'est quasiment impossible à tester seul là on est obligé de le tester dans des choses qui sont beaucoup plus importantes dans des sous-systèmes en général il faut qu'on arrive à un certain volume critique de choses à tester d'accord pour je m'excuse je raccroche les wagons au fur et à mesure pour revenir sur ce que disait Pika tout à l'heure sur le fait de voir des choses émerger à mon avis t'as tout à fait raison il y a deux choses importantes dans les tests on va dire les playtests que tu as à faire c'est c'est d'obtenir des réponses à des questions que tu te poses et c'est de remarquer des choses qui se produisent sur la première partie moi c'est celle sur laquelle j'insiste parce que très souvent les gens qui font des playtests ne se posent pas les questions à l'avance et se contentent de remarquer ce qui se produit à la table je pense que c'est se priver peut-être même de l'essentiel du test c'est très important de remarquer les choses qui se passent mais c'est qu'une partie par contre quand on va chercher à remarquer les choses qui se passent le plus important je crois c'est de faire attention en fait à ce qui est la seule véritable monnaie du jeu de rôle monnaie au sens technique qui est l'attention des joueurs qui est qu'est-ce qu'ils oublient de quoi ils se souviennent sur quoi ils insistent ce que tu disais sur les termes techniques par exemple qu'est-ce que j'ai besoin d'expliquer trois fois et surtout qu'est-ce que je dois expliquer trois fois non pas parce que c'est mal expliqué mais parce que ça intéresse les joueurs et c'est il me semble l'élément le plus important mais après c'est vrai moi j'ai tendance à j'ai tendance à qu'on dire à insister sur le reste à insister sur les aspects réponses aux questions c'est intéressant ton point là très intéressant Pika tu voulais dire quelque chose ouais du coup pour continuer sur le fait qu'on teste avec on a un cahier des charges de choses à tester au début de son test moi je sais par exemple pour une Florenza souvent au début de la partie je préviens effectivement ça m'arrivait souvent de prévenir les joueurs dire bon bah voilà ce qu'il y a de nouveau en fait dans le jeu et qu'on va tester ensemble par exemple il y a une fois j'ai fait une partie pour tester ce que j'appelle les handicaps qui sont des règles avancées une fois j'ai fait une partie pour tester les théâtres les théâtres en fait ce sont des bacs à sable prévus pour le jeu ce que tu peux jouer avec ou sans bac à sable une fois je me suis amusé à tester 3 ou 4 trucs en même temps ça a foiré parce que j'avais mis trop de choses du coup les joueurs étaient largués et puis moi aussi et puis souvent au cours de la partie j'ai un problème autre qui émerge le truc que j'ai vraiment en tête c'est quand on avait fait le playtest d'Inforenza avec la cellule je disais que dans le jeu je voulais qu'on puisse sacrifier des choses pour remporter des conflits et en fait on s'était rendu compte au cours de la partie que cette intention là n'était pas du tout reproduite dans la partie et donc suite à ça j'ai imaginé un mécanisme qui le fasse et lors de la partie suivante j'ai testé le mécanisme ça a encore foiré et là à ce moment là j'ai fait un autre type de test si on veut je n'ai pas joué je suis allé voir des copains qui faisaient beaucoup de jeux de plateau et je leur ai dit les gars moi je veux faire un système de sacrifice dans mon jeu de rôle mais je n'y arrive pas je ne trouve pas et je leur ai dit dans les jeux de plateau que vous faites qu'est-ce qu'il y a comme système de sacrifice ils m'ont donné quelques exemples et c'est seulement à partir de ça où j'ai trouvé comment faire donc ça c'est intéressant le passage par le jeu de plateau moi c'est pareil j'ai un exemple dans le Val qui correspond pas mal à ce que disait Brand tout à l'heure c'est pour écrire le deuxième Val ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé le comportement des joueurs lorsqu'ils jouaient au Val et par exemple les débutants au départ lorsqu'ils jouaient au Val ils utilisaient le Joker d'une certaine manière qui n'était pas prévu par le jeu parce qu'ils avaient l'habitude avec les autres jeux de cartes qu'ils avaient fait que le Joker ça serve de cartes n'importe comment n'importe quelle carte donc du coup ils jouaient d'une certaine manière avec du coup dans le deuxième Val j'ai ajouté comme règle que le Joker pouvait servir comme les débutants le faisaient un autre exemple qui va dans le sens que disait Jérôme c'est celui du jeu vidéo dans le jeu vidéo par exemple un Shigeru Miyamoto qui est le créateur de Mario de Zelda je pense on pourra pas contester son génie en matière de game design disait que pour créer ces jeux ce qu'il fait c'est qu'il regarde des débutants jouer à ces jeux et par exemple il avait remarqué dans Mario que les débutants les gens qui ne connaissaient pas le jeu vidéo lorsqu'ils sautaient à Mario ils appuyaient sur A mais en même temps ils bougeaient la manette vers le haut ils faisaient un mouvement en fait vers le haut et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de la Wiimote et des mouvements qu'on trouve par exemple dans le New Super Mario Bros oui donc voilà c'est des exemples en fait c'est le comportement des joueurs au moment du test qui nous guident vers la bonne règle ça va ? ça correspond à ce que tu voulais dire Jérôme ? mes exemples là ? ouais c'est ça c'est ça il y a quelques points sur lesquels on peut développer ou ergoter mais globalement c'est ça je vais rajouter une anecdote sur dans le Guts un jeu qui n'est pas sorti mais que j'ai pas mal fait tout dans la convention il y a une règle dedans qui est qui a un dé à la table qui est identifiable parce qu'il est rouge qui n'est là que pour pourrir les joueurs il ne sert qu'à leur filet des dommages dans j'allais dire dans la figure mais en fait dans leur avion d'accord en gros ce dé à chaque fois qu'il change de face sauf si c'est l'AMJ qu'il jette il y a un avion qui prend un dommage critique le dommage critique en fait dépend de l'endroit enfin dépend de la phase du dé l'endroit sur l'avion qui prend le dommage par exemple je sais pas 2 ça va être le cockpit 3 les ailes 4 le moteur je crois 5 l'armement des choses comme ça au départ cette règle on l'avait mise comme ça parce que enfin c'était des choses qui se passaient dans les démos et puis on a eu on a testé avec un joueur un peu particulier le genre qui ont fait des podcasts sur sur des dé 4 qui n'a rien 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 compris à la règle le grumef en l'occurrence il n'arrêtait pas de s'en servir de façon complètement en gros il s'en servait comme si ça pouvait apporter des avantages d'accord et au bout d'un moment alors soit parce que c'était effectivement ça faisait plus de sens d'un point de vue ludique soit par pitié on a fini par modifier la règle pour que ça puisse rajouter des bonus d'accord ok là ça va vraiment bien dans le sens que tu signalais tout à l'heure Pika tu voulais ajouter quelque chose oui sinon juste donc toujours pour revenir sur le fait qu'il y a les choses qui arrivent par émergence puis il y a les choses qu'on veut dès le départ on veut tester à l'avance il y a une règle notamment dans le monde scientifique qui veut que des fois quand on cherche à prouver que quelque chose quand on a une théorie qu'on cherche à la prouver au contraire qu'on cherche à la démolir on finit forcément par y arriver en fait par l'expérience surtout que bon en jeu de rôle le point commun entre les mauvais scientifiques et les auteurs de jeux de rôle c'est qu'on fait quand même assez rarement des statistiques et donc des fois on peut croire qu'une mécanique fonctionne parce qu'on l'a testé plusieurs fois et qu'un nombre relativement suffisamment de fois ça a marché donc je pense qu'il y a une chose qu'il faut retenir quand même quand on veut tester une mécanique en particulière il faut rester humble et puis conscient en se disant que si on veut à tout prix qu'elle fonctionne elle fonctionnera quoi oui alors sur l'aspect sur l'aspect statistique moi je ne suis pas du tout persuadé que que les les playtests soient la meilleure façon d'obtenir des résultats dans les statistiques ah non justement c'est ce que dit Pika et il va dans ton sens c'est ce que Pika disait je suis d'accord mais souvent on croit qu'on fait les tests pour ça mais je pense que c'est une erreur par contre on peut tester une procédure une règle une mécanique sans forcément tester les stats tester l'organisation tester le flux en fait comment les choses s'enchaînent et comment les choses s'enchaînent entre les joueurs enfin j'ai compris par contre un peu à côté des stats il y a la façon dont ces stats sont perçus et ça c'est très difficile sans faire de test je prends un exemple sur Apocalypse Word dans le système d'Apocalypse Word dans la mécanique de résolution c'est ultra simple jusqu'à on jette 2d6 plus une quara qui est en général entre moins 1 et plus 3 et si on fait 6 ou moins c'est un échec si on fait entre 7 et 9 c'est un compromis c'est une réussite mais il se passe quelque chose il y a une complication et si on fait un 10 ou plus c'est une réussite sans complication c'est une réussite franche j'ai eu le cas avec des joueurs alors pour le coup j'étais pégiste des gens qui ont joué sur une campagne d'Apocalypse Word et certains joueurs en fait estimaient qu'à partir du 7-9 en fait on se plantait on ne réussissait pas il y a différentes raisons à ça peut-être le fait de ne pas avoir l'habitude des complications de ce type de jeu ça peut en être une l'autre ça peut être que l'OMJ mettait des complications peut-être un peu fortes c'est ce que lui avait tendance à penser toujours est-il que cette règle qui apparaît très simple et qui sur le papier donne énormément enfin statistiquement elle donne énormément de chances de réussir elle était vécue par certains joueurs comme donnant énormément de chances de louper donc on est encore une fois je suis en jouant tout à fait sur l'aspect stat purement mathématique mais il y a la façon dont on se sert des stats et la façon dont elles sont perçues par les joueurs ce qu'on disait tout à l'heure sur les choses qui émergent ça typiquement c'est assez difficile de préparer un protocole entre guillemets pour le voir Flavie tu voulais poser une question depuis tout à l'heure on parle ce qui est assez normal pour le jeu de rôle des joueurs et j'aurais bien aimé que vous nous parliez de quand on teste commencer avec quel genre de joueur parce que pour moi ça me paraît évident mais je ne sais pas si c'est vrai pour vous quand on commence à tester un jeu de tester avec des joueurs qu'on connait parce qu'ils auront l'habitude on aura moins de choses à mettre en place ça nous permettra de tester des choses un peu plus précises et au fur et à mesure d'aller vers des joueurs qu'on connait moins ou qui n'ont pas du tout nos façons de jouer pour tester vraiment le jeu ensuite mais je ne sais pas comment vous faites alors donc ça c'est la question que tu voulais aborder on a vu en préparation du podcast avec toi Jérôme et avec Topika quel est le bon testeur trouver un bon testeur tu avais noté Jérôme dans ton petit brouillon j'ai vu ça trouver un bon testeur donc sachant que Flavie disait toi ton point Flavie c'est de dire il vaut mieux partir de joueur qu'on connait bien et avec qui on a l'habitude de jouer pour pouvoir tester certaines choses en particulier et ensuite quand on a un truc qui marche à peu près avec eux voire avec d'autres joueurs qui n'ont pas les mêmes façons de jouer que nous pour voir si ça marche ou pas ou si ça se basait juste sur ce qu'on a l'habitude de faire à la table très bien Jérôme t'en penses quoi je suis un peu embêté parce que moi je pense plutôt l'inverse c'est bien je ne sais pas si ce n'est pas juste mais tu sais tu n'as pas trouvé ça embêtant on a le droit c'est génial non ce que je veux dire c'est que je ne suis pas sûr en fait que ce soit important de penser l'inverse d'accord concrètement moi je sais que là où j'ai appris le plus sur des tests en fait c'était il y a une dizaine d'années maintenant à l'époque où vraiment je commençais à tester enfin je faisais déjà beaucoup de conf avant de présenter mes jeux et c'était les premières fois où je présentais Tenga donc à l'époque c'était totalement différent enfin même un jeu franchement différent sauf que on va dire certains l'esprit derrière était même et concrètement je me retrouve dans des conventions où je me retrouve avec des gens qui n'ont rien à foutre de moi qui n'ont rien à foutre de mon jeu qui sont dégoûtés de devoir se taper un espèce de fou à le 5h créé par un mec qui a l'air d'être qui ne présente pas forcément bien etc et je enfin moi vraiment ce que je me disais c'est que voilà si ces gens là qui se sont inscrits à ma table parce qu'il n'y avait plus de place sur le Shadowrun sur le Don sur le Toulou sur ce que vous voulez ils repartent contents alors c'est que le test il valait le coup c'est un vrai test en fait c'est un crash test pour le coup mais est-ce que du coup tu le fais avec des gens que tu ne connais pas directement ? parce qu'avant de jouer avec eux à Tenga pour le tester tu l'avais déjà testé avant ? avec des potes alors je réfléchis parce que je ne me souviens pas bien je pense que j'ai dû faire au moins quelques tests avec des potes voilà oui donc on est d'accord en fait mais entre chaque test je changeais quasiment tout à l'époque tu vois cela dit encore une fois les tests on fait des types de tests différents selon ce qu'on veut tester est l'endroit où on se trouve c'est sans doute effectivement le plus confortable et de toute façon la seule façon de faire d'un point de vue logistique de commencer des tests avec ses proches là-dessus c'est ce que tu disais Flavie enfin moi je n'ai aucun problème avec ça vu je sais que les tests sur lesquels je mets le plus de valeur c'est les tests avec les gens qui n'ont pas envie de jouer avec moi d'accord voilà mais ça par contre je suis d'accord avec toi c'est à dire que c'est bien de tester d'abord selon moi avec des gens avec qui du coup tu pourras pouvoir faire un rattache complet et tout mais ensuite le vrai crash test c'est quand tu vas vers une table avec des gens que tu ne connais pas et ensuite ça passe ou ça ne passe pas mais ça te permet aussi de tester comment tu vas présenter ton jeu parce que je pense que c'est important aussi de pouvoir expliquer correctement et ensuite vraiment voir parce qu'ils s'en foutent de savoir si toi tu vas être content ou pas ça te fait plaisir s'ils ont envie de te cracher c'est que quand on joue avec ses amis ils sont entre guillemets gentils avec toi si si c'était drôlement bien cette règle ça ne m'a pas du tout fait chier alors qu'en fait c'était un gros casse-couille mais ils n'osent pas te le dire vous êtes d'accord Pika voulait poser une question avant Pika tu voulais poser quelque chose bah juste sur le parallèle justement entre les testeurs qui sont tes potes et les testeurs qui sont des des francs inconnus qui sont là par hasard bon c'est vrai que tes proches peuvent très bien trouver un truc coin et pas te le dire oh tu le sens quand même mais je pense aussi et moi je le constate souvent quand je joue avec mes amis je pense qu'en fait même les trucs foireux ils vont les aimer parce que c'est avec toi et tout et il y a des gens en fait ils ont quand même moins d'acuité que des inconnus pour voir les problèmes ils ont moins de recul et en fait le fun d'être avec tes amis des fois va compenser le fait qu'il y a des trucs qui coincent et moi j'ai certains joueurs amis bon je compte pas sur eux pour me faire remonter les problèmes parce que je sais que à moins que j'ai vraiment été une merde ils vont passer un bon moment quoi en revanche sur le fait de jouer avec des inconnus alors il y a deux types d'inconnus à convention il y a ceux qui viennent quand même ils ont lu ta présentation de partie et ils se sont inscrits volontairement parce que quand même il y a quelque chose dans l'intention du jeu qui les a séduits même s'ils connaissent pas le jeu plus que ça ceux là bon j'apprécie je fais très attention à leur retour par contre effectivement comme toi Brande j'ai déjà eu à ma table en conv des gens qui qui connaissaient pas mon jeu et qui étaient pas du tout dans le même kiff que moi et moi j'ai pas trouvé que ça se passait si bien que ça là j'ai eu deux profils différents j'ai eu par exemple à sombre c'est surtout à sombre que j'ai eu ces expériences bon je je considère pas comme playtester de sombre mais bon je suis quand même playtester un supplément donc on va dire quand même que j'ai fait ma part de playtest à sombre je me suis retrouvé avec des joueurs qui en fait ils étaient là parce que leurs copains s'étaient inscrits mais eux le jeu d'horreur enfin surtout l'horreur survivalist à la sombre où ton perso il a 95% de chance de mourir ça pouvait pas du tout leur convenir et de toute façon j'aurais pu présenter le jeu de n'importe quelle façon du moment qu'ils pouvaient pas jouer pulp et aventure ça leur plaisait pas donc de toute façon avec eux je voyais pas ce que je pouvais tester oui c'est comme tester un jeu narratif avec Romaric tu sais que c'est un jeu narratif quand il aime pas et autre chose un autre profil comment ça ça sert à rien que j'ai lu aussi c'est le joueur hyper critique moi j'ai tendance alors tu nous diras Jérôme ce que t'en penses au début du playtest surtout en convention j'ai tendance à prévenir les joueurs qu'on va playtester un truc qu'on est pas en train de faire un scénario du commerce rodé ou qu'on est pas non plus en situation où on joue juste pour se faire plaisir et donc généralement je leur invite à être attentif bon déjà à être charitable du fait que je leur fais faire un playtest alors qu'ils sont venus en convention des fois ils ont payé quelques euros même pour jouer mais ils se retrouvent avec un jeu qui est pas fini pas de bol pour eux et en fait des fois je me retrouve avec ce que j'appelle des hyper critiques c'est à dire que une fois j'ai un joueur qui a arrêté la partie tous les quarts d'heure pour reprocher tel ou tel point il est revenu me voir un petit peu après je lui disais que je développais un nouveau jeu il fait est-ce que tu as déjà essayé de tester dans des conditions extrêmes sous-entendu il voulait rejouer à ma table pour à nouveau démonter mon jeu je lui dis c'est pas la peine je fais en fait je sais pas j'avais l'impression que après ce qui se passe c'est que le risque c'est peut-être si tu si tu te fies à ce genre de joueur enfin vraiment on est dans les limites le joueur hyper critique ou le joueur pas du tout client de ton intention de jeu le risque c'est que si tu tiens compte de leur avis finalement tu vas tu vas en fait tu vas pas tu vas oublier tu vas oublier surtout ton premier public tu vas créer un jeu pour un public qui était imprévu qui était pas ton public de départ Flavie voulait intervenir oui sur ce que tu dis je suis d'accord que tous les jeux peuvent pas convenir à tout le monde ça me paraît on va te renfoncer une porte ouverte ok oui en effet moi par exemple il y a des jeux qui me plaisent pas je suis pas fan de Shadowrun ok bon bah si on fait jouer à Shadowrun oui bah je vais me faire chier d'accord mais il n'empêche que Shadowrun la mécanique marche quoi enfin bon il y a des trucs qui m'envoient parce que tu es une testeuse idéale mon coeur non c'est pas ça je veux dire parce que toi tu ne fais pas preuve parce que moi je vois très bien le joueur dont parle Pika ah ouais 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 c'est à dire que je vois très bien le type de joueur que c'est ce que je veux dire c'est qu'il va peut-être pas s'éclater à la table on est d'accord il va se faire chier il va te tracher ton jeu mais il n'empêche que si pendant la partie malgré un joueur comme ça tu as réussi à avoir une partie qui s'est globalement bien passée c'est que ton jeu peut-être il n'est pas si mal fait que ça nous on a une règle sur Silent Drift enfin sur les ateliers imaginaires c'est pas de game design pendant les parties on fait la partie en entier et on ne discute pas du game design on prend des notes et à la fin on fait nos retours c'est notre règle ça c'est notre règle enfin on ne joue pas sinon quoi Jérôme tu voulais tu veux rembrayer peut-être sur les testeurs est-ce que tu as un testeur idéal toi aussi Jérôme alors ouais il y a il y a vraiment plein de choses là ouais ouais vas-y prends ton temps alors oui j'ai un testeur idéal il s'appelle Julien et il est hyper critique et c'est pour ça que je l'apprécie énormément en tant que testeur d'accord mais il est hyper critique après la partie peut-être pas pendant en général il sait se tenir et après la partie voilà c'est ça la différence par rapport à ce que tu disais ça c'est un excellent comportement ça attend la fin de la partie c'est ce que je recommande à mes joueurs mais lui en l'occurrence il n'arrivait pas pour le coup c'est un test t'es obligé si tu arrêtes tous les 15 minutes c'est pas un vrai test enfin c'est pas possible Jérôme effectivement c'est compliqué juste je voudrais je voudrais faire une parenthèse pour revenir sur les questions de protocole qu'on a évoquées tout à l'heure parce que ça me semble un peu indispensable pour expliquer justement les réactions au test la façon dont les joueurs peuvent réagir j'ai entendu le mot protocole je t'ai pas demandé de le définir parce que je savais pas s'il avait un sens particulier dans ta théorie ou pas mais c'est quoi pour toi un protocole déjà ? c'est la façon de poser les questions pour moi un test doit répondre à des questions et comment je les pose d'accord ok très bien grosso merdo l'idée c'est que c'est par exemple ce qu'on avait fait de façon très formalisée à l'époque de la campagne de Chin quand on l'a joué en fait c'est à chaque on va dire à chaque unité donc nous c'était des parties ça faisait 3 ou 4 scénarios donc multiplié par 3 pour le nombre de séances j'en posais une demi-douzaine de questions ces questions elles pouvaient y répondre que par oui ou non sur une échelle qui était numérotée enfin qui allait de 1 à 4 de type pas du tout non oui énormément pourquoi ça ? parce que en fait on peut pas choisir le milieu on est obligé de prendre une position d'accord ? je préparais ces questions en avance par écrit qui est la partie la plus chiante administrative du truc mais on peut pas c'est clair et à la fin de la partie je demandais aux joueurs d'y répondre sachant que je leur demandais de pas parler entre eux en fait pendant qu'ils répondaient et j'en demandais de répondre par écrit à tous les points pas très long vraiment le but c'est pas de leur prendre la tête et ensuite on passait chacune des questions on discutait je leur demandais ce qu'ils avaient mis on faisait une petite discussion de 5 minutes et quand on arrivait à la fin on discutait de l'ensemble et je leur disais dès le début que j'allais alors ils connaissaient pas les questions au début de la partie parce que pour moi moi je suis pas trop fan de dire l'intention en fait c'est important de prendre en compte on va dire la promesse du jeu de pas se tromper sur ce qu'on fait il n'y a pas de problème mais je préfère un test où les joueurs se concentrent sur le fait de jouer en fait sans savoir ce qui marche ce qui marche pas etc des fois c'est pas possible mais quand c'est possible je le préfère et du coup l'idée c'est que à la fin ils savaient qu'il y avait ces questions ces questions allaient pas dépendre de leur performance entre guillemets ou de leur résultat puisqu'elles étaient préparées à l'avance et ils y répondaient et on discutait de tout ça et parce que la discussion était cadrée elle amenait aussi énormément de choses l'idée vraiment c'était de les forcer à prendre position quelque part j'aurais pas fait ça non non vas-y continue je t'en prie j'aurais pas fait un truc comme ça mais c'est intéressant de préparer tes questions à l'avance te dire tiens je vais tester tel aspect avec ton côté QCM pourquoi pas pourquoi pas c'est clairement pas à faire sur tous les types de tests moi j'ai jamais été aussi formel je te le dis tout de suite j'ai jamais été aussi formel c'est normal quasiment personne ne l'est ah non quasiment personne ne l'est moi je l'ai fait parce que je me suis aperçu en le faisant par hasard que ça marchait sur certains projets enfin ça marchait pour détecter quelques pardon quelques types de problèmes et ça marchait pas sur d'autres sur sur ces questions en fait ce qui va être important c'est comprendre la façon dont les poses et la façon dont les poses en fait ça répond en fait à tes objectifs à toi quand tu crées ton jeu et quand tu veux organiser une séance de test par exemple selon selon ta ta chapelle holistique tu peux estimer qu'un jeu qui n'explique pas comment on joue ce que c'est le jeu de rôle etc. est un mauvais jeu ou tu peux penser le contraire donc tu peux très bien par exemple essayer d'aller voir si ton test il est valable même avec des débutants complets moi perso c'est pas forcément ce que je pense mais c'est une façon de fonctionner tu peux te dire ok est-ce que tous les tests que je fais donnent les mêmes résultats Flavie voulait te poser une question Jérôme Flavie voulait te poser une question avant de reprendre tu dis que du coup tu prépares des questions pour certains types de tests et pas pour d'autres et que ça marche pour certains types de tests et pas pour d'autres du coup je suppose que tu devines ma question pour quels tests est-ce que ces questions marchent ? pour quels tests ces questions marchent pour qu'est-ce que tu tests quand vraiment qu'est-ce qui va pas marcher pour ces questions et qu'est-ce qui marche pour ces questions je voulais te la poser aussi cette question à priori moi sur les cas où on l'a fait c'était sur des tests donc des play tests relativement complets c'est-à-dire on jouait un prototype du jeu on n'allait pas tester que la création de perso par exemple d'accord et ces questions portaient sur quoi ? est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de questions que tu posais si tu t'en souviens ? alors sur sur le parce que je vois pas j'ai du mal à imaginer cette méthode alors c'est un peu c'est un peu délicat parce que le truc pour lequel je l'ai le plus utilisé ça remonte à pas mal de temps d'accord mais tout à l'heure je te disais que je le faisais sur des tests complets et pas forcément sur des créations ça m'est arrivé de le faire sur des créations un exemple de ce que j'ai pu faire récemment sur une création de cité en fait un peu comme une création de groupe sauf qu'on aurait toute la ville c'est des choses aussi simples que demander aux joueurs s'ils ont envie qu'on joue là-dedans demander aux joueurs quel est le personnage qui préfère la table quel est le personnage qui ne veut absolument pas jouer est-ce qu'il y a un personnage qui ne veut absolument pas jouer par personnage t'entends un archétype de personnage non non on fait une création ouais et dans le résultat de la création en fait est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un perso qui n'est pas intéressant pour eux et si oui pourquoi si on fait des règles de création qui portent suffisamment de conflits internes en fait pour rendre les persos intéressants ce qui n'est pas le cas de tous les jeux ça dépend de ce qu'on cherche à faire encore une fois il y a des objectifs on peut très bien se dire ok mon test ne marche que si excusez-moi c'est un peu confus mais si c'est fait par une création de groupe donc les joueurs discutent ensemble il faudrait que dans l'idéal que les joueurs soient intéressés par tous les personnages de la table ils aient envie de jouer le leur plus que les autres ok pas de problème mais à la limite ils pourront aussi bien jouer sur quelqu'un d'autre alors Jérôme tu n'as pas peur que cette méthode te fasse tomber dans un travers clientéliste c'est à dire que tu te retrouves avec un jeu qui est totalement formaté par les désirs d'une société donnée à un moment donné par exemple aujourd'hui on sait par exemple Sébastien Sellerin nous disait l'année dernière que ce qui plaisait beaucoup c'était le 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 post-apocalyptique et d'un coup tu te retrouves du coup avec des personnages tous les personnages post-apo ils intéressent toutes tes villes qui ressemblent à des post-apo ils intéressent mais du coup c'est pas parce qu'il leur demande de ravis qu'il en tient forcément compte ah d'accord ok mais quand même dire à la fin le but c'est que tout le monde ait envie de jouer tout ce que les autres jouent c'est quand même à mon avis dans le jeu final il en tient compte moi j'ai peur que ça crée un problème Jérôme excuse moi j'ai pas été clair en fait c'était un exemple de question c'est à dire que le fait le fait d'avoir envie de jouer les persos des autres c'est pas un objectif qui est vrai tout le temps c'est pour un type de perso donné notamment avec une crade groupe d'accord ok c'est pas j'ai trop détaillé celui-là parce que j'avais un peu du mal à te répondre sur les exemples de questions parce que parce qu'elles me reviennent pas directement à la mémoire d'accord ok mais l'objectif est pas forcément ça et pas forcément que tout le monde ait envie de jouer les persos de tout le monde d'accord ok c'était juste dans ce cas précis par contre ce qui est important c'est de se dire que pour faire ton test t'as une vision claire de ce à quoi tu veux jouer et donc t'as des objectifs ça rejoint énormément tout ce qui est relatif aux questions d'équilibrage un jeu équilibré ça n'existe pas en fait l'équilibre c'est un processus d'équilibrage en fait par exemple il y a des jeux qui vont être plutôt équilibrés pour des gens qui commencent à jouer et des jeux qui vont être plutôt équilibrés pour des pour être intéressants après pas mal de parties je prends deux exemples Apocalypse donc il y a un jeu auquel on a énormément joué c'est un jeu qui gagne très très vite de l'XP et c'est quelque chose de grisant que de gagner très vite de l'XP de pouvoir monter le niveau pendant la partie etc par contre sur le long terme comme c'est un jeu ce qu'on appelle le design par exception on se retrouve à avoir une quantité de moves à gérer enfin de de pouvoir de compétence de capacité en fait à gérer qui est assez phénoménal et sur le long terme c'est pas aussi ça perd un peu en punch en fait moi je trouve le jeu excellent et si j'arrête pas d'y jouer il y a une raison mais je trouve plutôt équilibré pour on va dire pour le peut-être pas les joueurs débutants mais les personnages débutants d'accord à l'inverse si tu prends ADD la version classique d'ADD on va dire la deuxième édition en français par exemple tu vas te retrouver avec des personnages comme l'image qui au niveau 1 peuvent jeter un sort et puis voilà au premier niveau tu risques pas mal de te faire chier en fait par contre quand tu atteins des niveaux beaucoup plus importants ça devient plus intéressant tu as des jeux comme Pathfinder par exemple qui sont faits pour qu'il se passe tout le temps quelque chose t'apprends tout le temps quelque chose en jouant du début à la fin ce sont des équilibrages différents on retrouve la même chose dans le jeu vidéo tu as des jeux vraiment très casuels où tu te plais de suite mais tu vas te faire chier et tu as des jeux où il faut que tu apprennes à jouer que tu joues pendant très longtemps pour t'amuser Pika tu voulais intervenir alors je voulais réagir sur l'exemple que tu donnes sur la gestion de l'expérience et notamment comment on équilibre un jeu ça me permet de dire qu'il ne faut pas oublier que finalement les parties c'est comme dit Fabien Fabien Hildwein jouer à des tas de jeux en fait toutes les parties des autres jeux que tu as fait avant elles te servent aussi pour le jeu que tu es en train de tester je vois justement sur la question de l'expérience c'est en fait en ayant moi-même joué à plein d'autres jeux où il y avait des systèmes de gestion d'expérience différentes c'est comme ça que j'ai conçu pour Inforenza un système d'expérience qui faisait qu'au début en fait on pexait super vite parce qu'en fait tu pex en cours de partie mais qu'après au bout de deux ou trois parties et ça je l'ai testé aussi pour voir si ça marchait au bout de deux ou trois parties en fait l'expérience devient différente c'est à dire qu'en fait si tu accumules trop d'expérience tu risques que ton perso peut être éliminé du jeu parce que tout simplement il devient une légende et tout et donc du coup il faut que tu gères pour dépexer en fait pour dégrader ton perso si tu veux qu'il reste dans la partie donc ça c'est un premier point et un deuxième point en fait donc on parle de demander l'avis au testeur on parle du testeur idéal alors juste j'ai revu dans tes notes c'est un profil que tu n'as pas réévoqué mais du coup je me permets de te citer donc Pika parle des notes de Brand vu que Brand fait son podcast par Skype il nous a envoyé le plan de la communication avant rien qu'avec ton plan on t'aurait pu faire un article pour tarte aux fraises il avait déjà vachement à manger et tu parles du testeur en fait surtout de la fraise qui différencie ses goûts de l'objet étudié ce n'est pas parce que j'aime pas le curry à la noix de coco qu'ils sont mal cuisinés ça ça m'intéresse beaucoup j'espère que tu pourras développer c'est ce que disait Fly tout à l'heure c'est pas parce que j'aime pas Shadowrun que je vais tester des jeux tout à fait donc ça c'est précieux le mec il est pas client de ton jeu mais quand même il a suffisamment de recul pour pouvoir te dire ce qui va et ce qui va pas et autre chose justement c'était ma question c'est comment tu gères les retours des testeurs est-ce que t'en tiens toujours compte et si oui comment est-ce que des fois en fait tu fais pas exactement l'inverse est-ce que tu tiens compte est-ce que tu tiens compte de leurs remarques quand ils disent que quelque chose ne va pas et est-ce que tu tiens compte de leur prescription Jérôme alors ouais sur pour pour te répondre là dessus alors clairement le il y a un paradoxe dans le fait de tester c'est à dire que le test il peut pas être il peut pas être détaché des personnes qui le font ou avec qui tu le fais enfin pour le playtest du moins ça c'est c'est indéniable des choses aussi aussi triviales que la cohérence interne d'un univers ça va changer totalement selon selon l'ambition tu parlais du système zéro tout à l'heure on m'arrive là on est quasiment on est pas très loin de ça mais avec l'univers enfin avec le système ou avec l'univers pardon ce qui va être cohérent pour l'un n'est pas du tout pour l'autre même les choses qui pour nous ne poseraient pas de questions et ça se retrouve énormément dans tout ce qui est les univers référentiels les univers référentiels c'est les univers qui font référence par exemple à l'histoire ou à une licence Star Wars jouer au Japon des Samouraï ou jouer sur l'étoile noire c'est la même chose voilà c'est ça j'ai un autre exemple c'est l'exemple des univers très scientifiques et là tu vas te retrouver avec des joueurs qui ont fait des sciences eux-mêmes et des joueurs qui n'en ont pas fait et tu vas avoir des discussions sur est-ce que physiquement c'est possible de etc j'ai notamment un ami Frédéric Synthès qui développe un jeu qui s'appelle Demurge dans lequel il y a quelques critères scientifiques qui apparaissent de temps en temps et en fait ce qui se passe c'est que du coup on discute sur la cohérence interne de l'univers de façon scientifique est-ce que c'est possible scientifiquement de faire ci ou de faire ça et ça c'est ça peut être problématique et donc je suis assez d'accord avec toi en disant que quand tu dis que l'univers aussi quelque part ce playtest en fonction des joueurs est très variable en fonction des testeurs pardon est très variable j'avais pas vu ça comme ça mais c'est intéressant Jérôme excuse-moi je t'interromps l'autre élément qui est toujours dans cette histoire du test qui est lié aux personnes qui le font il y a pas mal de théories notamment celle de Coster qui parle du fait qu'en gros on s'amuse à un jeu tant qu'on apprend tant qu'on apprend à gérer un problème en gros par exemple on s'amuse et à partir du moment où on n'apprend plus rien on va jouer un petit moment comme un jeu en fait comme un jouet pardon mais pas un jeu et on va s'arrêter et si on voit le donc ce que l'auteur appelle le fun en fait comme cet effet d'apprentissage ça va être une différence en fait ça va être une différence entre ce que le joueur sait faire à un moment donné alors ça a l'air super chiant dit comme ça mais ça peut être comprendre si le PNJ en face de toi est en train de mentir quand c'est tel perso qui le joue ça peut être un truc aussi pointu que savoir que les Diablotans à donc sont lois mauvais et les démons chaotiques mauvais ou l'inverse j'en sais rien mais le joueur va prendre des trucs en fait et la notion de savoir mais qu'est-ce qu'il connait au départ et peut être fondamental en fait pour les tests on va pas du tout jouer pareil avec quelqu'un qui a joué qui a l'habitude de faire du pulp par exemple ou quelqu'un qui a l'habitude de faire du misérabiliste on va dire alors ça ça en nous par exemple à la cellule vous entendez toujours dans les podcasts one shot playtest on le dit systématiquement si les gens ont déjà joué au jeu s'ils connaissent bien ce style là etc etc on essaye à chaque fois de prendre cette précaution justement à cause de ce souci là moi en convention je prends même la précaution de demander aux joueurs s'ils ont déjà fait du jeu de rôle parce que des fois les mecs ils arrivent à la table ils n'ont jamais fait du jeu de rôle et ils pensent même pas à te le dire c'est vrai t'as raison ça paraît hyper important c'est vrai t'as raison alors ouais ça arrive pour le coup super souvent surtout quand on fait des festivals qui ne font pas que du jeu de rôle cidre dragon par exemple ça m'arrive régulièrement sur il y a un festival à Toulouse qui s'appelle Alchim du jeu qui est un très très grand festival de tous les types de jeux et systématiquement à chaque fois j'y vais je suis à la bourre à chaque fois je dois faire une démo de Tenga et je la fais avec plaisir et à chaque fois je prends un scénario qui tient à peu près dans la durée prévue mais qui est le scénario le plus presque le plus glauque que j'ai à ma disposition avec des histoires de lèpre d'inceste des choses comme ça et quasiment à chaque fois j'arrive devant les joueurs et je m'aperçois que j'ai des gamins de 10 ans et c'est c'est juste moi qui suis con c'est pas grave au bout de la 3ème ou 4ème année je devrais m'y faire alors à chaque fois on joue on fait une initiation c'est de l'impro il n'y a pas de problème ça se passe bien relativement bien mais effectivement c'est des choses qui arrivent concrètement ah oui du coup c'est vrai que ça il faut savoir aussi dans quel festival tu vas dans quelle convention tu vas si les gens connaissent ou pas Pika tu voulais intervenir alors du coup si tu permets je vais reposer ma question parce que je crois pas que tu m'as répondu comment tu gères comment tu gères bon on a vu qu'effectivement il y a moult profils de testeurs et du coup de leur part il y aura moult réactions sur tout un tas de sujets y compris ceux auxquels on s'attend pas mais en fait toi maintenant comment tu gères leur retour est-ce que tu les notes tous est-ce que tu en prends toujours compte s'il y a des conseils que tu mets de côté pourquoi qu'est-ce que tu regardes c'est juste leur diagnostic ou est-ce que tu regardes aussi leur prescription tu vois moi je sais que tu as souvent des joueurs qui disent oui bah tu devrais remplacer ton système par Savage World ce genre de remarques alors ouais tout à fait donc il y a la première étape c'est malgré ce paradoxe que ça dépend des joueurs on arrive quand même à avoir des choses qui sont plus ou moins comment dire je sais pas comment l'expliquer uniforme homogène objectif objectif et comment justement par le protocole dont je parlais tout à l'heure ça c'est le premier point c'est à dire qu'en posant les questions toi tu vas chercher des infos donc t'arrives t'arrives déjà à avoir plus de choses qui te sont utiles parce que tu les demandes et ensuite ça te permet de discuter avec les personnes que t'as en face et de comprendre éventuellement pourquoi elles bloquent sur tel ou tel point c'est le premier aspect le second effectivement comme tu l'as cité c'est il y a quelques règles il y a quelques règles pour moi la première c'est d'expliquer clairement aux playtesters qu'ils ont le droit de tout dire qu'il faut pas qu'ils aient peur pour mon petit ego ils vont sans doute me vexer mais c'est pas très grave par contre moi j'ai le droit de pas les écouter je fais mon marché dans ce qu'ils disent le second point c'est alors c'est important c'est de partir du principe que le jeu est son propre genre c'est à dire ça sert à rien de m'expliquer que dans je vais essayer de pas reprendre l'exemple de Kuro mais ça sert à rien de m'expliquer que dans tel jeu par exemple de fantasy on ne fait pas ça il faut pas faire ça parce que dans la fantasy ça se fait pas je m'en fous je suis pas en train de tester fantasy RPG je suis en train de tester tortempion RPG qui est proche de la fantasy mais qui est pas un jeu de fantasy ça a l'air super con dit comme ça mais c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent pas uniquement sur les genres littéraires pas uniquement sur les genres littéraires mais ne serait-ce que par exemple par rapport au jeu que c'est par exemple je te donne un exemple ça c'est pas du jeu de rôle un argument par exemple qui revient très souvent toi tu veux faire un jeu et quelqu'un arrive et te dit ça c'est pas du jeu de rôle ça rentre totalement dans ce que t'es en train de signaler là à mon avis c'est à dire que tout à fait encore une fois moi je fais une distinction assez faible entre le système et l'univers mais pour moi c'est la même chose ce que tu viens de dire ça revient à ton testeur qui est chargé de théorie aussi ça revient à ton testeur chargé de théorie c'est quasiment la même chose c'est à dire que tu as des testeurs tu as des testeurs qui vont chercher à te faire plaisir alors pas faire plaisir dans le sens je vais rien dire de méchant mais faire plaisir dans le sens je suis là il faut que je dise quelque chose d'intelligent et il faut que je mérite ma place entre guillemets et du coup ces gens là vont avoir tendance très souvent à en rajouter c'est un des points l'autre l'autre super importante et je vais passer au coup des enfin les deux prochains points et après je vais repasser au coup des prescriptions tout ça c'est que comme tu disais tout à l'heure on joue avec les règles les seuls cas où on peut modifier les règles en cours de jeu ou bypasser ce qu'on avait prévu testé c'est si je ne le fais pas je n'obtiens pas une réponse que je veux absolument c'est à dire si ça me plante le test nous c'est ce qu'on appelle l'écran bleu à la cellule ça arrive parfois voilà le jeu bug complètement ça nous est arrivé une fois moi j'ai fait si je peux donner un exemple là récemment j'ai testé un jeu qui s'appelle Hypono et en fait l'idée c'était de faire une espèce d'inverse Dox une vanyarde en fait c'était un jeu où on arrive dans des villages les gens ont des problèmes mais on peut les résoudre parce que dans Dox c'est impossible et donc je commence à jouer j'avais un système de mise en fait c'est à dire que quand tu cherches à comment grosso modo quand tu cherches à à convaincre quelqu'un il a on place sur la table un pot dans le pot il y a des jetons en fait des jetons de bonheur et des jetons de douleur et bon plus le gars a des gros problèmes plus il y a de jetons de douleur dans son pot par contre plus la récompense sera importante si tu arrives à le faire changer et en fait pour le convaincre tu peux argumenter si ton argumentation est au goût du MJ le MJ rajoute un jeton de bonheur dans le pot et aussi tu peux donner de toi-même c'est à dire que tu vas puiser dans ta propre réserve de jetons de bonheur et tu vas les mettre dans le pot et en fait une fois qu'on a fait le dialogue il faut que quelqu'un pioche dans le pot un joueur pioche dans le pot s'il pioche un jeton de bonheur il le récupère donc ça c'est une première récompense et en plus il arrive à convaincre la personne s'il pioche un jeton de douleur et bien il n'arrive pas à la convaincre donc je teste comme ça et puis les joueurs foiraient pas mal ils n'arrêtaient pas piocher des jetons de douleur ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à convaincre les gens en plus eux ils accumulaient de la douleur donc ça allait de plus en plus mal pour eux et je me dis ça va pas là je vais planter la partie c'est à dire que l'optimisme quand même que je cherche à avoir dans le jeu il va disparaître et du coup j'ai mis en place une règle au cours du jeu je me dis ok aujourd'hui ça a raté demain tu vas pouvoir revenir et en fait si tu reviens la charge sur la même personne le contenu de son pot il aura pas varié c'est à dire qu'en fait à chaque fois que tu réessayes de jour en jour il y aura au moins un jeton de douleur qui aura été enlevé donc plus tu persévères et bien plus tu peux tu peux espérer et bien faire convaincre la personne et bon bah là c'était effectivement c'était vraiment un cas d'écran bleu c'est à dire que si j'étais resté sur ma première idée de départ en fait c'était c'était un tirage un tirage avec remise on refaisait le tir en fait je t'explique Romaric je suis peut-être pas clair c'est à dire que dans ma première idée de règle en fait si tu foirais on remettait le contenu du pot à zéro tu vois alors du coup dans ma deuxième règle que j'ai improvisée en fait on remettait pas à zéro c'est à dire que tous les jetons de bonheur que les joueurs avaient rajouté par leur bon roleplay ou parce qu'ils avaient puissé dans leur réserve personnelle ils restaient dans le pot ah oui et de même tous les jetons de douleur qui avaient été enlevés parce que les joueurs les avaient piochés en fait et bien ils n'étaient pas remis dans le pot donc en fait à chaque tentative tu augmentais tes chances de réussir donc il y avait une prime à la persévérance et cette prime à la persévérance elle n'existait pas dans la première version et en fait si j'avais continué la partie de toute façon je voyais bien là c'était en plus ça marchait bien quand les joueurs ils piochaient les jetons de douleur je peux dire qu'ils tiraient une pure gueule et en fait s'ils avaient fait que ça dans la partie la partie serait très mal terminée bah oui d'accord pour le coup moi ça ne me dérange pas sur un playtest qui n'est pas dans une convention c'est à dire où les gens n'ont pas payé la place c'est super important de planter la partie si ça me permet d'avoir des réponses aux questions que je vous pose comme les questions je me les pose avant la partie je viens pour apprendre des choses les joueurs savent que ça peut mal se passer et si ça me permet d'obtenir la réponse ça me permet d'obtenir la réponse mais après dans un cas où tu plantes la partie bon t'es avec des amis et tout mais même comme c'est comme ça c'est dommage de se dire bon bah allez bon nuit les petits on a joué une heure je suis tombé sur un écran bleu j'ai une idée mais j'attesterai que la prochaine fois si vraiment dès le départ tu sens qu'il y a un mécanisme parce que là en l'occurrence dans mon exemple en réfléchissant c'est un minute grosso modo je me suis posé c'est un minute pour réfléchir et j'ai trouvé cette solution et du coup je l'ai testé directement dans la foulée t'es peut-être pas obligé toujours quand tu tombes sur un écran bleu d'arrêter il se trouve que des fois ton expérience te permet de trouver tout de suite une solution puis la tester dans la foulée alors Flavie peut-être oui merci je l'avais pas vu excusez-moi oui alors je voudrais revenir sur ce que t'as dit Pika parce que oui évidemment quand tu tombes sur un écran bleu tu peux proposer une autre règle ensuite pour continuer une partie et tester d'autres choses mais est-ce que cette règle réfléchie en 5 minutes sera vraiment la bonne est-ce qu'il faudra pas revenir dessus voilà moi je pense que c'est une bonne rustine pour continuer la soirée et peut-être voir d'autres choses mais je pense pas que ce sera la règle qui restera ou alors coup de bol monstrueux mais je pense que je pense qu'il faut quand même accepter le fait que si tu crées une règle en 5 minutes ce sera peut-être pas celle qui va marcher souvent oui c'est possible je reviens pas là dessus il faut se méfier parce que parfois les trucs qu'on crée dans la précipitation sont meilleurs c'est à dire le principe c'est d'ailleurs les histoires des inventions c'est riche effectivement des fois de rustine qui s'avère être la bonne idée je dis pas forcément cet exemple là mais ouais carrément c'est d'ailleurs de là que vient tout ce qui est Buckley Rumble le Game Chef et tous les concours où on demande à des créateurs de créer en un minimum de temps parce que très souvent en fait on s'aperçoit qu'en créant comme ça très très vite il y a des idées qui émergent brutes de décoffrage comme on dit sur le papier qui sont très intéressantes on parle d'ailleurs comment il y a un terme qui s'appelle le playstorming alors moi j'en ai jamais fait est-ce que quelqu'un a déjà fait du playstorming ou en fait c'est vraiment quand on crée des tempêtes rapidement grosso modo c'est du playtest tous azimuts où là vraiment tous les joueurs sont en quelque sorte créateurs de jeu et pondent des mécanismes comme ça je sais qu'Olivier Stein par exemple il a tendance genre le samedi il crée les règles du jeu et puis le dimanche il joue Adrien Cahuzac fait beaucoup ça aussi c'est une pratique qu'on trouve également d'une manière générale aux échecs les joueurs qui jouent huit parties en même temps des joueurs d'échecs qui jouent huit parties en même temps pour playtester des systèmes de jeu tu vois aux échecs j'entends des systèmes des stratégies et qui vont très très vite je sais plus comment ça s'appelle c'est pas du il y a ça aussi dans la peinture le speed painting on trouve ça c'est cette espèce d'idée qu'en allant vite il y a des choses qui vont émerger t'as déjà fait du playstorming Jérôme ? je découvre le monde moi pareil par contre j'ai déjà fait des parties chiées discuter avec mes potes pendant trois heures en ayant plein d'idées après parce qu'ils sont plus malins que moi ça s'arrive assez régulièrement je sais pas si c'est du playstorming ou pas mais en tout cas je sens bien le tonnerre à certains moments alors est-ce que tu veux poursuivre un peu Jérôme ? t'avais d'autres choses à nous dire sur ce sujet ? oui sur ce que disait Pika sur les éléments à prendre pour les joueurs donc le gros morceau pour moi c'est vraiment cette distinction entre les les prescriptions les enfin les symptômes les diagnostics et les prescriptions l'idée c'est que alors je m'en sers aussi pour quand je fais des relectures éditoriales ou des choses comme ça l'idée c'est distinguer ce que le joueur ressent ce qui va se passer à la table de ce qui de la façon dont il analyse le problème de ce qu'ils te conseillent de faire pour le changer et les joueurs vont très souvent indistinctement te dire les trois et c'est à toi de enfin si possible à eux mais ça va soit être à toi soit en posant des questions soit avec l'habitude de distinguer les trois tout à fait les l'idée alors c'était c'est une station de Neil Gaiman j'avais vu qui disait ça et c'est on ne peut plus vrai c'est que la plupart des gens sont très doués pour te dire quand il y a un truc qui merde pour eux et en général ils ont raison et le principe si on fait un peu de test c'est qu'ils ont raison par contre ils craignent carrément quand il s'agit de te dire ce qu'il faudrait changer ou pourquoi ça ne marche pas et en général c'est normal c'est parce qu'eux n'ont pas tous les éléments c'est par exemple comme quand tu fais sans rentrer dans la polémique un test qui est fait par quelqu'un qui n'est que joueur et qui ne connait pas le jeu il va te donner des retours en fonction de ce qu'il voit pendant la partie mais il y a toute une partie qu'il ne voit pas alors là là mon gars tu es en train de critiquer une de nos émissions en gros tu es en train de nous dire que l'émission playtest qu'on fait on n'est pas légitime à critiquer lorsqu'on n'est que joueur c'est bien ça ? j'ai vu ça dans tes notes en plus que tu voulais parler un peu de notre émission deux cas particuliers où vous êtes légitime dans le cadre du protocole qui est défini c'est à dire dans le cadre de dire on ne fait que tester notre avis après une partie là il n'y a pas de problème tant que ça ne vire pas dans l'insulte il n'y a pas de problème d'accord ok c'est noté c'est bon on a entendu je ne vais pas changer d'avis de suite le sur le reste écoute tout simplement on va voir ce qui est important pour toi en tant que concepteur de jeu ça va être surtout de comprendre quels sont les problèmes de voir qu'il y a un problème donc ça va surtout être les symptômes un joueur qui te dit je me suis fait chier on s'emmerde à ton jeu c'est pas un connard c'est sans doute le mec qui t'aide le plus parce que la personne qui te dit il faut qu'il y ait plus de points à dépenser il faut que ce soit plus spul il faut que ce soit plus machin il peut tomber juste mais c'est peut-être pas du tout ce que tu as envie de faire il peut il peut te proposer des choses mais il sait pas que tu ne peux pas le faire parce que derrière il y a tel élément dont tu ne vas pas encore parler attention Jérôme parce que souvent dans les jeux de rôle il y a des notes d'intention il y a des sources d'inspiration il y a des choses qui orientent les gens c'est à dire que en fait tu dis oui le joueur n'a pas une vision d'ensemble c'est pas vrai je veux dire un MJ quand il arrive il dit on va jouer à tel jeu voilà de quoi ça s'inspire voilà comment après ça dépend parce que si tu pitches ton jeu en deux minutes tu ne couvres pas si tu me pitches sens ou si tu me pitches Tenga en deux minutes je ne pense pas que tu me dis tout de ce jeu la sens c'est d'autant plus simple qu'il ne faut rien dire super alors tes testeurs j'en vois comment ils peuvent être sûrs de ce qu'ils disent juste en observant justement et c'est là que moi je ne suis pas du tout d'accord avec Jérôme pour moi tu as juste à observer les joueurs si les joueurs tirent du fun d'un jeu justement sans en comprendre toute l'essence etc s'ils sont heureux d'être là à ce moment là ton jeu est réussi et c'est tout en fait et pour moi c'est pour ça que à mon avis l'émission one shot est légitime les gens sont légitimes c'est con à dire mais il y a certains bons jeux où en fait la première partie tu l'as détesté il y a des jeux qui s'apprivent par exemple Dogs à Dogs je me suis éclatée dès la première partie malheureusement tu me cites mon jeu préféré dès la première partie j'ai kiffé voilà non maintenant oui il y a des jeux à campagne généralement on l'a dit bon on a testé que je l'ai dit sur le dernier one shot auquel j'ai participé je sais pas je sais pas mais oui il y a des fois des jeux à campagne où on le dit bon bah on a vu que la première partie on peut pas tester la campagne en une fois mais sur la partie qu'on a faite oui et puis on se contente généralement dans les one shots on se contente de commenter ce sur quoi ce qu'on a vu on se dit pas la campagne est géniale alors qu'on a fait qu'une seule partie Jérôme tu voulais intervenir ouais alors qu'on soit bien clair moi là je fais pas du tout une critique de one shot non puisque tu dis que le protocole est clair c'est votre émission vous la faites comme vous le sentez etc il y a juste aucun problème à ce niveau là non non on est d'accord par contre même dans one shot même sur des jeux qui sont relativement peu à campagne on avait parlé moi je me souviens d'une remarque de Fabien qui vous présentait Dox puisque vous en parliez où il disait la première partie j'ai pas vraiment su bien la jouer il a fallu que j'en fasse une autre pour le refaire et c'était pas parce que c'était un jeu à campagne ou pas quand on avait parlé de le fameux test de Prozo Bopé que vous aviez fait de votre côté à la fin c'est toi même qui expliquait qu'on apprend en fait les secondes et troisième parties ne seront pas les mêmes que la première non mais c'est sûr mais ça veut pas dire qu'on a pas pris du plaisir dès la première partie c'est ça le point essentiel le test il est pas uniquement sur est-ce que tu prends du plaisir ou pas le test il est pas mal sur comment j'améliore mon jeu je suis d'accord je suis d'accord Jérôme pas de problème pour avoir des infos qui soient utiles admettons par exemple que la première partie de Dox à laquelle faisait référence Fabien était moins intéressante ou je sais pas quoi peut-être qu'il a pas vu certaines finesses qui ont rendu qui ont fait que vous avez adoré le jeu lors de la seconde partie par exemple est-ce qu'il aurait fallu jeter les aimants de la première sans doute pas Flavie oui parce qu'en fait arrêtez moi si je me trompe mais moi j'avais l'impression que c'était une émission où on parlait de comment tester un jeu et pas le critiquer je suis tout à fait d'accord mais bon ça se recoupe là c'est vrai qu'on a digressé là je pose juste la question de savoir parce que dans ces cas là j'ai d'autres questions à poser différentes si on passe sur autre chose non 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 justement on arrête la digression sur l'émission playtest sur l'émission one shot playtest parce que Brand a très bien répondu il dit voilà c'est non non mais je comprends tes réserves sur one shot tu dis gros ce que dit Brand pour résumer rapidement c'est ce que dit Brand c'est one shot fait quelque chose elle répond à un protocole que vous énoncez clairement et en ceci l'émission est intéressante mais elle ne peut pas tout faire et il y a certaines parties des tests dont là aujourd'hui on parle que l'émission one shot évidemment ne peut pas faire et là dessus on est totalement d'accord en fait moi je vous ai laissé parler parce que cette réflexion elle était aussi valable pour le principe de playtester et pas uniquement pour l'émission one shot le fait que par exemple tes playtesters au bout d'une partie ils peuvent passer à côté de certains de certains un peu certaines subtilités de ton jeu qui fait qu'il est fun bon ça veut peut-être aussi dire que bon ça a mis ça te permet de t'interroger sur le coût d'entrée de ton jeu te dire ah ouais bah visiblement par exemple si tu te rends compte que tes playtesters ils commencent à apprécier le jeu seulement au bout de deux ou trois parties ça veut dire ok je suis sur un jeu qui a un certain coût d'entrée alors est-ce que je dois le dégonfler ce coût d'entrée ou est-ce qu'au contraire je dois le cultiver mais dans ces cas là il faut que je l'annonce d'une façon ou d'une autre voilà c'est comme pour une série c'est Doctor Who je ne sais plus qui où on m'a sorti non tu verras passer la sixième saison là tu commences vraiment à trouver ça fun ça commence à décoller non je ne regarderai pas c'est terrible voilà Jérôme on reprend le fil de notre test c'est parti alors c'est vraiment des éléments super importants tout à l'heure je parlais des objectifs qu'on avait qu'on équilibrait et puis j'ai fait une question sans doute mais l'accessibilité ça peut vraiment être un objectif qu'on a il y en a plein d'autres par exemple ça peut être alors c'est fairness en anglais je ne sais pas l'équité sans doute l'équité de se dire moi je veux qu'on puisse jouer à mon jeu et qu'on puisse prendre n'importe quel type de personnage par exemple et qu'on ait autant de chances de gagner à la fin ou d'être puissant ou d'avoir un impact sur la partie on appelle ça comme on veut ça peut être un objectif dans lequel on va poser ces fameuses questions dans lequel le système du jeu et globalement le jeu va aussi dépendre de ça mais c'est un objectif à partir duquel on va faire son test il y en a plein d'autres je reprends l'exemple du magicien de Donjons et Dragons c'est un truc qui parle à plein de gens un magicien dans Donjons et Dragons enfin au moins dans ADD ça n'a pas le droit je crois de porter autre chose qu'une dague comme arme et ça ne peut pas porter d'armure il me semble de mémoire je peux me tromper je confirme si si les armeurs légères ça répond à un besoin d'équité avec le par exemple avec le guerrier donc lui ses avantages c'est une une polyvalence totale dans tout ce qui est combat on peut très bien avoir un autre objectif qui est la cohérence fictionnelle c'est à dire je raconte ce que je veux et le système me permet de le faire et là dans ce cas là par exemple avoir un magicien qui n'est pas capable de porter une armure c'est complètement débile ou qu'il ne soit pas capable de soulever une épée c'est complètement débile tout à fait c'est une chose d'avoir des malus ça veut dire de ne pas pouvoir l'avoir dès le départ ça peut être ça peut être d'autres éléments qui sont des des éléments liés à la à la complexité ou l'accessibilité à la profondeur par exemple Monte Cook donc un game designer américain qui a qui a qui a fait juste une pléthore de jeux lui voit la complexité comme une ressource en fait pour lui il a un budget de complexité et il va placer cette complexité à différents endroits en fait selon ce qui est important pour lui ouais c'est intéressant ça et c'est une vision c'est une vision qui est totalement opposée à celle qu'on a l'habitude de voir ici qui est qu'un jeu doit être simple l'idée c'est pas forcément ça c'est un jeu peut être c'est tout ce qui tourne toute la profondeur en fait il peut être complexe mais chaque jeu peut être complexe mais il n'a le droit qu'à 10 points de complexité par jeu il y a un côté comme ça un peu et après c'est en fonction où est-ce que tu mets la complexité pardon excuse-moi je t'ai coupé avec le lag j'ai une blague à faire c'est le wet watchers du jeu tu as un nombre de points à utiliser mais tu ne peux pas tous les utiliser sinon ton jeu est trop gros d'accord voilà ok je pense que c'est un peu l'idée en fait l'idée c'est de se dire je me fixe un niveau de complexité donnée alors ça se note pas facilement enfin j'imagine que c'est pas mesurable et encore une fois c'est quelqu'un qui fait des jeux de très très grand public il peut se poser ces questions là parce que lui ça va vraiment avoir un impact de dire je crois mon jeu plus ou moins accessible et de se dire à un niveau de complexité donnée comment est-ce que je fais pour que le jeu soit le plus profond le plus intéressant possible on peut tout à fait avoir la démarche opposée mais dans ce cas là dans un cas comme dans l'autre l'équilibrage se fait sur une notion d'élégance c'est à dire de rapport entre la charge la complexité la charge presque intellectuelle qui pèse sur les joueurs et le plaisir qui est provoqué en jeu il y a plein d'autres façons d'équilibrer la clarté etc je reviens sur la clarté c'est un alors pas dans ces questions d'objectifs d'équilibrage et c'est un point dont on avait évoqué tout à l'heure c'est peut-être une digression moi la façon dont je vois la conception de jeu qui n'est pas une exploitation de licence qui n'est pas forcément une commande c'est en trois étapes trois voire quatre la première qui est la conception j'imagine une façon de jouer qui coule qui est intéressante peu importe laquelle une deuxième étape qui est le développement j'ai trouvé une façon de jouer qui est intéressante maintenant je vais essayer de trouver une recette pour que ça se reproduise que ce soit en différentes situations ou avec différents joueurs et une troisième étape qui est la transmission comment est-ce que je fais pour que cette façon de jouer qui est cool je la transmette à des joueurs que je ne connais pas qui iront peut-être le jeu dans deux ans et demi qui au lieu d'être dans une baronnie à Saint-Malo sont dans une cab à Toulouse tout à fait comment je fais c'est deux situations tout à fait crédibles tout à fait possible comment est-ce que comment est-ce que je fais pour passer ces éléments il y aurait une quatrième étape qui serait vraiment la production du bouquin la partie conception du jeu c'est-à-dire comment je joue etc et la partie développement elles peuvent se faire relativement vite on peut savoir assez vite comment on joue par contre on peut se poser très longtemps la question de comment je le fais comprendre au joueur et l'avantage des playtests ou même des démons en convention c'est de se forger un discours d'être capable d'expliquer ces choses-là ça je suis vraiment d'accord Pika tu opines du chef c'est super important ouais c'est ça Pika vas-y prends la parole j'en prie ouais bah oui d'ailleurs c'est vrai que souvent les taglines de tes jeux quoi effectivement le briefing la façon dont tu présentes ça va venir de tes playtests bon bah tu vois Johan Skipion pour sombre moi j'ai eu l'occasion d'être joueur d'être playtester à sa table au fur et à mesure des diverses incarnations de sombre du coup je voyais sa tagline évoluer et en fait tu sentais que quand il sortait une phrase qui accrochait l'attention des joueurs quelque part il la retenait et il allait te la resservir ensuite quoi et sinon j'ai une autre anecdote à citer bon en l'occurrence ça a été un échec pour moi mais je pense que l'idée était quand même à retenir c'est pour Inflorenza au bout d'un moment j'ai eu au bout de quelques parties j'ai commencé à écrire les règles les règles sur le papier quoi des règles à destination d'un lecteur tiers quoi c'était pas uniquement un brouillon juste pour moi et donc j'ai fait une partie en fait tout ce que j'appelais un playtest à l'aveugle c'est à dire que j'ai demandé à un autre joueur de lire les règles et d'animer la partie comme si tout simplement il venait d'acheter le jeu et qu'il jouait le jeu avec ses potes en l'occurrence ça n'a pas du tout marché je pense qu'il y avait plusieurs raisons premièrement c'est peut-être parce que mon texte n'était pas abouti il n'était pas clair on sentait bien que le joueur il ne comprenait pas les règles et puis en plus de ça j'avais très mal choisi mon joueur pourtant il était il a un magasin de jeux alors je pensais que lire des règles c'était son dada en fait il m'a dit mais non ça me fait chier de lire les règles quand on achète un jeu je fais toujours lire les règles par quelqu'un d'autre parce que moi je déteste ça et c'est con j'aurais dû faire un sondage et puis demander lequel joueur était volontaire pour essayer de essayer de lire d'animer le jeu en fait l'idée c'était que moi j'étais en retrait et je regardais comment ça se passait voir si les mecs ils arrivaient à jouer sans moi bon ça n'a pas marché alors Marc ça m'a appris aussi quelque part qu'il fallait que je revoie ce et ma façon de lire mes règles et aussi ma façon de briefer les testeurs mais ça je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis Jérôme c'est que en fait ce qui est difficile c'est pas tellement de créer des règles et de faire des bonnes parties avec ces règles là ce qui est difficile c'est de transmettre ces règles de façon précise et concise à des gens et c'est pour ça moi je pense que c'est pas un hasard si par exemple il y a une majorité ou autant grande partie des rollistes qui sont aussi professeurs c'est parce qu'en fait ce sont des gens qui justement ont l'habitude de transmettre des règles et de faire preuve de pédagogie pour expliquer des règles et moi ça j'en suis convaincu et je te vois faire la grimace quand je dis que c'est des professeurs mais fais un sondage autour de toi Jérôme je trouve souvent c'est soit des informaticiens soit des professeurs mais après moi j'ai eu l'occasion d'en croiser vraiment beaucoup de poser la question de dire vous faites quoi comme boulot et dis donc le nombre de profs que j'ai et le nombre d'informaticiens ou de mathématiciens c'est complètement incroyable c'est bluffant vraiment autour de cette table tiens faisons un petit sondage toi Jérôme t'es professionnel du jeu de rôle ouais donc je fais pas grand chose en fait est-ce que t'as eu un métier avant oui tu as fait du dans le commerce je crois en partie en fait je faisais de la gestion de projet pour pour un centre de recherche au Luxembourg puis j'ai fait du conseil en entreprise tiens conseil en entreprise c'est-à-dire tu vois t'as quand même une dimension où t'expliques des choses t'as quand même une dimension professorale là-dedans que tu le veuilles ou non c'est vrai Pika c'est quoi ton boulot bah tu sais moi c'est l'inverse je suis conseiller agricole mais en fait mon expérience depuis deux ans je suis obligé de former mes clients agriculteurs à un logiciel en fait et c'est pas facile parce que l'informatique c'est pas trop leur truc et c'est marrant parce que j'ai utilisé les compétences que j'avais acquises en faisant du jeu de rôle pour réussir à trouver les mots qu'il fallait pour leur expliquer à peu près simplement comment utiliser un logiciel qui lui était compliqué alors Fly est parti Fly est parti donner à manger à Soren mais elle est professeure des écoles moi je suis professeur à domicile et je suis comme toi Jérôme je travaille dans le milieu du jeu de rôle voilà c'est quand même c'est assez et je te jure tu fais un sondage autour de toi alors bref tout ça pour revenir à nos moutons qui est qu'effectivement le but d'un test ça peut être aussi ça de voir est-ce que les règles est-ce que tu disais Thomas est-ce que les règles ont bien été transmises est-ce qu'elles sont suffisamment bien écrites pour être transmises Tom tu veux intervenir encore je me permets juste une toute dernière expérience à ce sujet ce que j'ai fait aussi pour Inflorenza c'est que sur le forum en fait j'avais dit je mets mon proto de règles à disposition de qui veut et puis j'ai agité une petite carotte c'est à dire que celui qui me fait un playtest et qui me fait un retour de partie et bien il aura droit au PDF illustré du jeu les pauvres ça fait déjà 6 mois qu'ils attendent mais bon ils l'auront leur PDF et bon ça a amené du coup grâce à ça j'ai quand même une bonne dizaine de personnes qui m'ont relu mon proto qui m'ont fait des retours et puis j'ai eu aussi 2-3 playtest avec des rapports j'ai eu aussi des playtest sans rapport oui c'est pas ce que vous croyez et nous à la cellule on aura le droit au rapport d'ailleurs excusez-moi mais ça me fait penser qu'on a oublié un truc assez important c'est il y a le playtest et il y a le rapport de partie qui pour moi est presque aussi important que le playtest Jérôme le rapport de partie moi le rapport de partie c'est vraiment pas un truc sur lequel je me base d'accord je je me souviens avoir entendu enfin avoir écouté même le podcast qui en parlait il y a quelques années je crois qui était intéressant mais moi la plupart la plupart des tests je les fais moi ou je les passe à quelqu'un que je connais une fois qu'on dit une fois que le bouquin ou le jeu est suffisamment avancé ouais et ce qui fait qu'en général on en discute directement et donc vous faites un rapport de partie mais à l'oral c'est tout c'est que tu passes par l'oral au lieu de passer par l'écrit mais dans l'idée tu fais un rapport de partie c'est lui demander ce qui s'est passé d'un point de vue diégétique voilà c'est ça alors tu peux préciser diégétique pour nos auditeurs parce que c'est pas sûr dans la fiction pardon vas-y répète dans la fiction je vais pas lui demander ce qu'ont fait les personnages ça va arriver que la personne me le dise et en général elle me dira ce qu'ils ont fait de très bien ou de très pourri mais ce qui a été les points importants mais en général je pose même pas la question pour moi ce qui est fondamental plus que ce qui s'est passé en jeu c'est vraiment cette mais encore une fois parce que je fais énormément de plus tests moi-même c'est de vous distinguer en fait ces trois éléments dont je parlais tout à l'heure le symptôme diagnostic et prescription d'accord ça marche mais je c'est comme l'histoire des tests tout à l'heure en fait c'est des outils différents pour faire des choses différentes je pense d'accord très intéressant c'est super intéressant de discuter avec toi Brand parce que on n'a pas du tout les mêmes les mêmes concepts et les mêmes techniques pour pour expliquer même je pense une partie de jeu de rôle si tu me l'expliques et si je te l'explique on n'aura pas du tout la même manière de voir les choses parce qu'on n'a pas les mêmes concepts tu vois ce que je veux dire on n'a pas la même théorie enfin je sais pas comment dire du coup c'est vachement intéressant c'est un vrai un vrai travail de t'écouter d'essayer de de comprendre de traduire dans mon langage à moi entre guillemets ce que tu racontes et tout c'est vraiment intéressant et en même temps ça fait prendre du recul et donc réfléchir alors est-ce que t'avais d'autres choses à nous dire sur le test Jérôme je n'ai pas ton plan là sous les yeux parce que ma tablette n'a plus de batterie donc du coup je ne sais plus où on est puis en plus on a fait plein de digressions qui nous ont permis d'aborder plein de points qu'on aurait dû aborder plus tard donc du coup je te laisse mettre du jeu Jérôme je parcours rapidement ce que j'avais noté si tu veux moi je peux en briller j'ai juste un petit truc à te dire une réflexion je t'en prie alors moi on ne travaille pas du tout de la même manière sur nos tests c'est marrant moi par exemple donc toi j'ai l'impression que tu as tout un ensemble de techniques une architecture qui est assez rodée c'est à dire qu'il y a une théorie du test tu vois ce que je veux dire derrière la manière dont tu testes il y a un côté très technique très architectural alors que moi c'est beaucoup plus émotionnel je ne sais pas comment le dire c'est à dire que quand je fais un playtest je ne me pose pas des questions très précises comme tu fais il n'y a pas un QCM à la fin auquel répondre avec des questions précises il y a un côté intuitif instinctif je ne sais pas comment dire moi je suis là dessus je suis un petit animal c'est à dire que je vois les émotions des gens autour de la table je pense pouvoir cerner les moments où ils s'amusent ils ne s'amusent pas et je ne serais pas capable d'exprimer aussi bien mes retours de test est-ce que tu comprends ce que je veux dire j'ai la sensation que c'est physique le test le playtest tu le sens quand ça se passe bien ou quand ça ne se passe pas bien et qu'il n'y a pas une grille conceptuelle et théorique très importante à avoir pour décoder ce playtest pour moi ce dont on parlait avec Pika au début c'est à dire que tu as un playtest où tu as les joueurs qui te disent des choses relativement brutales ça arrive moi j'ai même eu une démo où c'était sur Tenga à Rennes un an après la sortie du jeu en fait le joueur s'est connecté sur la voie de Rokugan je crois parce que j'avais un compte pour m'envoyer un P d'insulte pourquoi faire ? c'est rare mais ça arrive pourquoi ? ça arrive que le test se passe mal et c'est pour ça qu'on en fait il n'y a pas de problème donc ce genre de truc émotionnel oui tu te le prends dans les dents en positif enfin en négatif dans cet exemple là mais aussi en positif moi on en avait déjà parlé mais ce qui m'a fait m'intéresser à la théorie holiste on va dire c'est le premier test que j'ai fait de Tenga avec des gens que je ne connaissais pas du tout je suis tombé comme j'expliquais tout à l'heure sur un groupe avec qui j'avais enfin qui n'avait pas du tout envie de jouer avec moi ça se voyait et histoire de cumuler des points positifs c'était un groupe où tout le monde se connaissait sauf moi à la table ça avait été par mal en fait ils étaient arrivés en voiture ensemble à un moment où à un moment où comment ça s'appelle où il n'y avait pas d'autre table quoi donc ils ont dû jouer avec moi pas vraiment de gaieté de coeur ça se voyait sur leur visage quoi et en fait la partie a été magique c'est la meilleure partie de jeu de rôle de ma vie et je enfin il y a eu une rencontre quoi il y a eu un truc qui s'est passé il y a des choses que j'ai essayé de capter pour les mettre dans en Tenga pour le coup d'autres ailleurs mais il s'est passé des choses que j'ai jamais vues sur la partie c'est à dire que il y avait une amourette entre deux PJ donc il faut voir deux barbus à la table et les deux en train de chialer et de se prendre dans les bras à la fin de la partie parce que leur personnage se prenait dans les bras ça m'était jamais arrivé à la fin de la partie les joueurs sont restés pendant je sais plus c'était deux ou trois heures parce que moi j'ai fini par aller de coucher avec les chaises en cercle en fait façon alcoolique anonyme en train de se rediscuter la partie c'était sur une convention qui a lieu dans le GER qui s'appelle l'RPGER qui durait 4 jours c'était le premier soir le quatrième jour au matin donc après un certain nombre de nuit blanche j'avais leur pote qui me demandait de refaire la partie et ce truc là j'ai jamais j'ai jamais réellement compris pourquoi cette partie s'est passée aussi bien et c'est ça qui t'a donné envie de faire de la théorie c'est de comprendre comment ça s'est passé ces moments là ils arrivent en bien ou en mal de ces trucs un peu magiques où je comprends pas pourquoi ça se passe bien aussi bien avec des gens que je connais pas alors que même si j'adore mes joueurs ça a jamais été à ce niveau là mais tu vois c'est ça qui est bizarre c'est que tu dis c'est quelque chose de magique si c'est quelque chose de magique il n'y a pas d'explication c'est ça et moi tu vois le jeu de rôle il y a un côté je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a un côté magique et il y a des playtestes qui marchent il y a des règles qui fonctionnent des règles qui fonctionnent pas et parfois il faut pas toujours chercher à comprendre pourquoi elles fonctionnent ou pourquoi elles ne fonctionnent pas ça me rappelle toujours cet exemple de la poésie j'avais un prof de français qui analysait les textes vraiment de poésie d'une façon hyper technique et c'était super intéressant il arrivait à te décortiquer un texte de poésie et t'expliquer pourquoi à tel moment à tel vers tu ressentais tel sentiment et tout avec sa technique et il a rencontré une fois un poète qui habitait la maison derrière l'école dans laquelle on était à l'époque et ce poète lui a dit mais monsieur mais vous ne comprenez pas la poésie alors tu sais dire ça à un prof de français alors qu'il t'a expliqué la poésie par A plus B il t'a dit non parce que la poésie il faut s'en approcher avec le coeur et cette phrase là elle est restée gravée dans ma tête et je me suis dit putain mais c'est une méthode tu vois ok il y a la méthode ok il y a comment on arrive à obtenir ce plaisir là mais il y a aussi le coeur il y a aussi la magie et là tu vois le moment magique que tu es en train de nous décrire Brand et bien tu sais quoi moi je pense que tu ne le revivras jamais comme cela et que tu peux étudier la technique autant de fois que tu veux comme tu veux et bien tu ne revivras jamais ce moment là ta démarche si tu veux c'est perdue d'avance parce que c'est pas la technique qui peut te permettre d'accéder à ça c'est justement c'est la magie c'est l'émotion tu vois moi en tant que game designer c'est comme ça que je travaille excuse moi Brand vas-y tu voulais réagir aucun problème du coup pourquoi est-ce que tu fais la cellule elle est pan là tu me scotche et bien en fait la cellule je vais te dire un truc ça transmet aussi de la magie le but de la cellule c'est pas uniquement de décrire des choses techniques la cellule à la base ça s'est monté autour du projet qui est sens et sens c'est typiquement un projet qui parle justement de s'approcher des choses avec le coeur et ce genre de choses et qui justement ne parle pas uniquement de la technique là tu me prends un peu où t'es pourvu honnêtement tu me scotch excuse moi le but c'est vraiment pas de te piéger non mais tu me scotches là il faudrait que j'y réfléchisse et que je te réponde longuement c'est vrai je sais pas pourquoi est-ce que je fais la cellule honnêtement je sais pas on se donne rendez-vous pour une autre ouais ouais en tout cas là tu viens de me tu viens de me puncher là c'est pas mal désolé c'était pas le but ah non non mais c'est très intéressant j'adore la question derrière c'est de se dire moi je suis persuadé si tu veux que c'est un peu comme l'improvisation on peut improviser et on peut apprendre à se donner des outils pour improviser ouais je pense que le jeu de rôle même peut-être la poésie ou la musique ça peut être un peu pareil on peut apprendre des gammes on peut apprendre à s'améliorer et on peut faire des buffs ça y est et avoir un bagage technique va pas nous faire faire des buffs plus pourris au contraire alors voilà c'est ça c'est ça on y est c'est ça pourquoi est-ce que je fais la cellule ça y est j'ai la réponse grâce à toi tu viens de me donner la réponse en fait tu sais très bien que tu me donnes la réponse en plus c'est qu'en fait le truc c'est ça c'est que la technique est nécessaire pour que l'émotion émerge mais elle n'est pas suffisante c'est exactement la même discussion en philosophie lorsqu'on parle du génie on dit bah voilà en philosophie il y a la grande distinction entre l'artisan et l'artiste alors l'artisan c'est celui qui maîtrise la technique et l'artiste c'est celui qui maîtrise la technique mais qui a en plus un truc qui s'appelle le génie et le génie on sait pas ce que c'est et bah tu vois c'est un petit peu la même chose la cellule c'est pour moi elle sert aussi à transmettre un bagage technique qui sera nécessaire donc là en gros la cellule je dis la cellule maintenant ce qu'on veut dire c'est la technique la théorie elle sert à transmettre un bagage technique qui est nécessaire mais qui n'est pas suffisant et en fait la chance peut-être la chance peut-être qu'on a ici c'est qu'on a la chance d'avoir des gens qui sont des bons techniciens moi en tant que playtester lorsque je playteste mes jeux j'ai la chance d'avoir des bons techniciens avec moi donc du coup on parle très peu de technique et on arrive tout de suite à l'émotion et à ce dont on parlait tout à l'heure au deuxième niveau c'est peut-être pour ça en fait que je dis qu'en tant que game designer je me focalise beaucoup sur l'émotion mais au final c'est une tromperie parce que je sais pas je sais pas tu vois où je veux en venir Jérôme c'est clair ce que je dis ou pas ? Oui et non D'accord Je crois que j'ai compris mais je veux pas trop te faire digresser là-dessus Mais c'est intéressant mais ça fait partie du test ça fait partie du test c'est-à-dire que là on parle beaucoup de technique dans ce podcast on est en train de dire oui technique et tout machin truc mais psychologiquement émotionnellement au niveau du feeling ce qu'on appelle le feeling le sentiment il y a aussi beaucoup de choses à dire c'est-à-dire que le coeur parle aussi parce que jusqu'à maintenant dans ce podcast on présente le playtest un peu comme quelque chose de très technique très mathématique un peu très structuré très syntaxique mais il y a aussi plein de choses plein d'émotions plein de magie comme tu le disais tout à l'heure Brand et cette magie-là c'est difficile d'en parler de façon technique et dans les playtests on le sent ça pour moi l'aspect émotionnel du JDR je ne sais pas trop comment appeler ça c'est son esthétique c'est ce qui lui est propre si on va parler si on va parler que de technique ou si on va parler que du background par exemple on va utiliser ou que du scénario tout ce que tu veux on va utiliser en fait donc l'image que je prends souvent c'est le cinéma muet au départ du cinéma les cinéastes avaient une avait une grand-mère en fait qui n'était pas encore forgée et donc pour énormément de choses il faisait un plan enfin un plan il entrecoupait par des panneaux qui étaient écrits en fait et il revenait sur le textuel et donc il passait sur ce qu'il connaissait de la même façon nous sur le jeu de rôle il y a énormément de choses qui peuvent passer en fonction de ce qu'on va ressentir en jeu que soit mais pareil pour les jeux vidéo en fait pareil pour tout ce qui est lié au jeu de façon générale quel que soit le support et ces éléments là on va les créer avec de la technique on va pas les créer qu'avec de la technique c'est pour ça par exemple que je te disais tout à l'heure sur le fait que le background soit l'ensemble de règles ça rejoint un peu la même logique ça va t'amener dans cette direction là en fait ça va être des outils avec lesquels tu vas développer ce que tu cherches à développer très bien et le il y a des qu'on dit on sait par exemple qu'on va développer certains types de comportements en mettant des des boucles de récompenses positives ou négatives je prends un exemple concret dans énormément de jeux de rôle historiques on va dire enfin historiques au sens de qui ont un certain âge il y a il y a ce que certains américains appellent une fun tax un impôt sur le fun en gros on te donne pas de suite ce qui est sympa à jouer il faut que t'en chies pour l'avoir je reprends l'exemple du magot le magot est sympa à partir du niveau 8 par exemple au niveau 1 tu te fais chier enfin le magot d'ADD alors c'est très caricatural il y a plein de gens qui te diront que c'est sympa parce que tu commences au bas d'échelle et que tu montes ça dépend des goûts de chacun mais là on est sur des on est sur des systèmes de récompenses qui sont pas forcément enfin qui amplifient pas la réussite tu prends un jeu comme James Bond donc il y a un jeu qui date de 83 je crois en anglais un jeu où clairement ils te disent non non nous c'est un jeu où plus tu réussis plus tu réussis c'est un jeu où quand tu fais des critiques tu gagnes des points je te prends l'exemple de Ryutama Ryutama quand tu fais des maladresses tu gagnes des points pour que tu sois pas trop dur en fait c'est un jeu gentil James Bond c'est un jeu où tu te la pètes c'est un jeu où quand tu réussis tu fais des critiques tu gagnes encore plus de points pour faire encore plus de critiques c'est la mécanique des points d'héroïsme qui est reprise dans plein d'autres jeux de façon diverse là on est sur a priori ce qui semble être de la technique pure et ça va avoir un impact direct sur ce que les joueurs ressentent en jouant et c'est pareil sur plein 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 d'autres mécanismes Nupika tu voulais intervenir Justement en fait on en revient sur la question de l'utilité du playtest en fait si t'es fort en théorie ou tout simplement ou si tu recycles des recettes qui sont éprouvées on pourrait imaginer que tu serais capable de faire un bon jeu sans passer par la case playtest mais en fait ce que va apporter le playtest c'est quand même de mesurer l'effet social de ton jeu c'est à dire l'interaction entre tout ce qui constitue le livre de jeu et les joueurs est-ce que la mayonnaise elle prend ou pas c'est à dire qu'effectivement comme tu le dis une fois que t'as un peu roublard en théorie en game design tu sais faire un système qui récompense ton intention au bout d'un moment on sait le faire mais quelque part si on ne teste pas avec des vrais gens on peut passer complètement à côté même si on a les meilleurs systèmes du monde si à aucun moment on passe par la case je vois je vois l'effet que ça fait sur les gens alors si je te donnais l'impression de dire que ça dispensait du playtest ah non non du tout pas du tout pas du tout c'est juste ce que tu m'as dit pour apporter cette réflexion là en plus messieurs nous approchons de deux heures de podcast je peux vous le dire donc il est peut-être temps de conclure Jérôme est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire sur le test ou est-ce qu'il te reste encore des points que tu voudrais aborder avec nous cet après-midi de quoi faire 5-6 heures de plus je pense bon bah dans ce cas là on en fera un autre on continuera comme ça on fera plutôt 5-6 podcasts en plus je crois que la question du test excuse-moi je vais partir dans une espèce de simili-conclusion Jérôme il me semble que la question du test en fait c'est la question du garage est-ce qu'on est d'accord avec ça Jérôme c'est qu'en fait quand on a créé cette émission garage l'idée c'était de répondre à des problèmes techniques rencontrés par un créateur de jeu or il me semble or il me semble que ces problèmes techniques n'apparaissent que lors de tests qui se déroulent mal et donc du coup si on donne dans cette émission des clés pour le test on donnera des émissions pour réparer la machine enrouée le jeu de rôle dysfonctionnel etc etc donc il me semble que le garage la problématique du garage c'est finalement la problématique du test et là si tu me dis que tu as encore 6 heures de podcast devant nous ça veut dire qu'en gros tu as encore 4 ou 5 émissions et donc ça me rassure quelque part tu vois ce que je veux dire donc est-ce qu'on peut pas s'arrêter là pour l'instant et puis se dire peut-être à la prochaine fois pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on a envie de dire en plus et d'ici là je réfléchirai à la question que tu m'as posée sur la cellule Pika tu voulais intervenir une toute petite dernière chose j'en ai un petit peu parlé au début mais ce qui me paraît aussi important de retenir c'est qu'un playtest ne se limite pas au moment du playtest c'est vraiment en fait ça va être une banque de données qui vous sera utile plus tard moi je sais quand j'écris mes rapports de parties des fois les solutions de problèmes émergent du simple fait de les écrire et puis là je vois dernier mois quand j'ai relu une Florenza d'après les retours des relecteurs les relecteurs me font des suggestions de changements et en fait je retourne mentalement dans ma banque de données de playtest et je me dis ah oui tiens si j'avais proposé ça à mes joueurs comment je pense qu'ils auraient aimé ça ou non ils n'auraient pas aimé enfin c'est vraiment important aussi l'expérience que ça vous apporte elle dépasse complètement le cadre de la durée du playtest j'ai compris j'ai compris un truc par rapport à ta question Brand je suis désolé de revenir là dessus mais là ça me hante parce que moi du coup j'étais partie donner à manger à Soren alors du coup je n'ai pas entendu je t'explique Fabie rapidement c'est que Brand en gros je disais oui mais en fait ce qui compte dans le playtest c'est pas tant la technique et ce qui compte dans le jeu c'est pas tant la technique c'est la magie c'est l'émotion c'est le sentiment etc tu vois je faisais un petit peu mon sentimentalisme ouais mais bon ça c'est la façon dont on joue ici non ? oui voilà non mais justement et en fait Brand me dit ah ouais ok c'est pas important la technique pour toi et bah pourquoi tu fais la cellule alors et pan du coup il y a eu un espèce de pan et en fait je m'aperçois que la cellule c'est pas uniquement technique comme le sujet de la cellule le sujet de la cellule c'est de montrer que le jeu de rôle c'est un média énorme excellent avec des problématiques qui sont effectivement d'ordre technique mais qui peuvent être aussi d'ordre psychologique d'ordre social en gros le but de la cellule c'est de montrer que le jeu de rôle c'est un média un médium passionnant qui peut faire émerger des réflexions profondes et à tous les niveaux et pas uniquement technique alors la technique en fait partie le garage est là pour ça one shot parfois on aborde des questions techniques mais pas uniquement et voilà en fait c'est ça c'est que le problème de ta question c'est que sur le coup c'était comme j'étais en train de critiquer la technique quand tu m'as posé la question tu m'as interrogé uniquement sur l'aspect technique de la cellule mais n'oublie pas que l'aspect technique de la cellule c'est pas forcément de moi d'où il vient le plus puisque c'est surtout les théoriciens comme Christophe Frédéric Synthès Fabien Hylvain mais aussi Thomas Poussou qui a au départ avant au moment de one shot voulu créer ce garage parce qu'à ce moment là il était en pleine création de jeu c'est eux qui ont amené tout cet aspect technique et moi généralement quand même je suis plutôt dans le ressenti attend parce que du coup il ne m'a pas entendu parce que Picasso mouchait moi en règle générale je suis moins dans la technique et plus dans le ressenti et quand tu écoutes mes retours c'est plus souvent j'essaye de commenter techniquement des sentiments que j'ai eu un peu comme ce qu'on apprend aux élèves dans les commentaires de texte ou ce genre de choses mais tu vois la technique pour moi c'est secondaire c'est par rapport à la grandeur littéraire et humaine du média qu'on est en train de pratiquer voilà Brand c'était ma réponse par rapport à ta question Punchy peut-être juste pour pour conclure pour faire une deuxième tentative de confusion ouais vas-y le alors encore une fois désolé pour la question parce que non non c'est super c'est super c'est vraiment pas le but ensuite tout ce que tu décris c'est je crois aussi des choses que je recherche par contre il me semble que moi je parle souvent de la boîte à outils du concepteur de jeu en fait il me semble que pour faire ça on a toute une série d'outils on va les essayer il n'y a pas de règle absolue enfin il y en a peut-être mais on les connait pas bien enfin c'est un média jeune pour prendre en expression le média en bricole un petit peu et des fois c'est en cassant les règles qu'on en trouve d'autres ouais je suis d'accord en cassant les formules qui marchent pas de problème juste les tests c'est un domaine pour faire ça dans les tests on l'a évoqué plein de fois même si on ne les a pas détaillés il y a plein plein de types de tests différents et ces tests différents sont autant d'outils qu'on a dans sa boîte à outils à chaque fois choisir selon nos objectifs lequel le plus adapté avec quel public avec quel objectif dans cette boîte à outils on va aussi rajouter les résultats des playtest précédents ce que disait Pika tout à fait et on va essayer de on va juste essayer de faire un jeu pas trop pourri et à mon avis c'est à ça que sert le test et encore on l'avait évoqué je crois au début du podcast après je pense qu'on a effectivement pas mal digressé parce que le test étant ce qui arrive un peu à la fin pour retraîner tout le reste pour tester tout le reste le valider l'invalider etc forcément on a dû aborder plein de sujets qu'on va retrouver dans les tests bien sûr bien sûr et bien en tout cas merci Brand j'espère que de parler ainsi de boîte à outils te portera plus de chance plus chance qu'à notre président actuel quoi que moi fais attention il y a une malédiction sur le fait de parler de boîte à outils je te rappelle Brand fais attention à ce que tu dis il a pas suivi ok parce qu'on a des problèmes de lag je te rassure moi non plus j'ai pas suivi la boîte à outils du président mais si mais putain François Hollande il arrête pas de parler de boîte à outils depuis et ça foire ça foire la boîte à outils range ta boîte à outils ok bon tu vas le couper ça ça rouge je le couperai on coupe jamais rien c'est comme ça on est pour vous des fois c'est dommage alors il faut siffler ok bon allez en tout cas voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur le test merci Brand d'être venu nous faire ce petit cours théorique sur le test merci Pika à toi d'y avoir ajouté tes notes c'est toujours un plaisir personnelles c'est une formule qui me plaît bien moi cette formule où on suit comme ça des idées qui ont été préparées à l'avance par mail pour le garage on est à préparer nos podcasts peut-être pour le garage c'est vraiment pas mal préparer c'est complet testé c'est tricher en général regarde par exemple Fabien quand il vient pour des garages en général il a préparé son sujet je participe rarement au garage il me semble aussi que c'est préparé quand même donc voilà allez à bientôt tout le monde râlez-moi jouez plus salut salut